Musique Voilà nous sommes de retour Après ce Zéro 1 live hebdo C'est la grande soirée Google Ayo qui commence sur Zéro 1 net TV Jérôme toujours à mes côtés Et bien sûr comme nous sommes en direct Il est 18h34 tout pile Vous pouvez nous laisser vos messages Hashtag Zéro 1 live Qu'est-ce que vous attendez de cette Google Ayo ? Dites-le nous et maintenant Non c'est pas facile surtout quand tu essaies de le dire Et Christopher Siminelli nous a rejoint Bonsoir Jérôme, bonsoir François Avec qui nous allons donc essayer de Passer les 6 prochaines heures Prêt pour le marathon Tu as tes casse-croûte, tes boissons Ah non mais justement tu ne crois pas si bien Parce qu'avec Christopher on se disait qu'il aurait fallu Avoir un petit apéritif Histoire qu'on passe la soirée ensemble Des cacahuètes, des chips etc Bon c'était pas très poli Si vous passez dans le coin, dans le 15ème Amenez-nous des choses Apportez-nous des vivres Si vous avez des pistaches On est preneur Comment ça va Christopher ? Tout va bien ? Ouais super Voilà On attend avec impatience Évidemment toutes les annonces De cette grande soirée Google Ayo A suivre sur zéro1nettv.com J'imagine que tu attends ça avec impatience Parce que malgré tout Tu es un utilisateur d'Android Comme beaucoup d'entre nous Tu aimes bien ce système là Et donc voilà Les annonces qui vont arriver ce soir Peuvent être passionnantes Ouais c'est vrai On en a parlé Eric en a parlé Il y a beaucoup de choses Qui sont d'ores et déjà attendues Et bon on se doute Qu'il y aura des nouveautés Sur Android etc Mais Google est investi Dans tellement de domaines d'activité Que ce soit dans la téléphonie La télé Enfin dans tellement de domaines On n'est pas à l'abri D'une surprise finalement Et à chaque fois Il y a toujours Il y a toujours une petite surprise Je me rappelle Google Ayo L'année dernière On a découvert les premières montres Android Wear ronde Notamment la Moto 360 Là que j'ai au poignet Qui a fait sensation Dont on a beaucoup parlé Donc moi c'est vrai Que je m'occupe du labo Donc je suis plus identif Aux annonces matérielles Hardware Je pense qu'il y en aura Et voilà Je pense que ça va être sympa On va suivre ça Ça y est ça a commencé Avec Bérangère Qui a la réalisation Avec Florian Beaufreton Ce soir Et on fait un petit aussi Coucou à Léo Qui est notre petit stagiaire Qui nous aide aussi Et qui est parti Mais il va revenir Vous allez voir Il va revenir Il est allé boire un coup Il va revenir Il est allé chercher le chips Ah c'est un bon stagiaire Il est allé chercher le chips Eh oui Mais c'est ce qu'on demande Au départ à un stagiaire Ouais ouais absolument On a tous commencé comme ça On a tous commencé comme ça T'as commencé comme ça toi aussi Comme stagiaire Oui oui Moi je coupais les dépêches Monsieur Tu coupais les dépêches T'as porté les cafés ou pas ? Les dépêches en papier Eh oui Je pensais que tu parlais de l'apéro Moi j'ai commencé comme ça Non 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 Depuis je m'en sors plus C'est horrible Je fais toujours ça à la maison Etc etc Bon alors ces images De cette Google E Qu'est-ce que ça donne En écran Eh bien voilà Beaucoup de monde C'est très sympa On voit d'ailleurs On voit un retour de l'événement Donc pour expliquer un peu Ce qui se passe Il y a un écran circulaire Qui fait quasiment tout le tour De la salle Et il y a des participants À Google E Qui jouent à Pong Vous connaissez ce jeu Ouais c'est génial Ils jouent à Pong Sur toute la Tout le pourtour De l'écran De la salle C'est assez impressionnant Ouais Ça me dirait bien moi De jouer à Pong Dans ces conditions D'avoir un Pong aussi grand Tu sais Ça peut être cool En tout cas on voit Beaucoup de monde Et on voit que maintenant Mais on le répète souvent C'est vraiment un show Incroyable quoi Un show On dirait qu'il y a Céline Dion Qui va monter sur scène Pour chanter Titanic quoi Regardez les effets de lumière Enfin les Il y a tout un Ouais il y a un tout petit peu De moyens chez Google Il y a des moyens quoi J'ai l'impression même Que c'est plus flashy Que les autres années Et même qu'Apple Ouais Alors Apple Bon évidemment il y a des moyens Mais bon Il n'y a pas tous ces écrans circulaires Là C'est vrai On se croirait pas C'est une conf Samsung en fait Où en général ils mettent le paquet Ça me rappelle la conf Le lancement du Galaxy S6 à Barcelone Exactement Où il y avait déjà un écran Qui faisait tout le tour de la salle Et qui était impressionnant Qui était impressionnant Hashtag 01net Il y a TechTuto qui nous dit Perdu dans l'espace Et oui Alors voilà Laurent aussi sur Twitter Qui nous dit Google va-t-il nous surprendre ce soir Avec une news inattendue C'est ce qu'on espère les amis C'est ce qu'on espère Il y a Théo qui dit Est-ce qu'on va avoir un Android sur iPhone Oui bien sûr Et on va avoir un iOS aussi sur Nexus Dans les deux sens Non mais c'est l'occasion de rappeler quand même L'info qu'on a sorti à Barcelone Et c'est vrai que c'est l'une des grosses interrogations Moi j'attends cette soirée très particulièrement Parce que c'est Zoranet qui avait sorti en premier cette info Sur le lancement d'une version iOS d'Android Wear Donc qui rendrait compatibles les montres Android Wear Avec l'iPhone et les iPads Surtout avec l'iPhone Et donc on va voir ce soir si cette info Que Zoranet avait sorti en exclusivité Et là tu joues gros quand même Parce qu'en rappelant que tu avais parié 1000 euros Si ça ne se reproduisait pas Mais ma source c'était quand même béton Oui d'accord Je vais remonter les bretelles Si on m'a raconté des bêtises On va faire un petit coucou au smartphone de Florian Qui est en train de balancer un périscope Sur le compte de Zoranet TV Oui qui nous périscopise Sur le tien, sur le tien Florian Sur ton périscope Ah ben très bien Ah oui d'accord Coucou Voilà Donc Android Wear sur iPhone Ça pourrait être bien Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui Il y a des montres connectées Qui arrivent sur les deux systèmes J'ai eu en main, enfin plutôt au poignet La nouvelle montre Alcatel Oui Qui marche à la fois sous Android Mais aussi sur iOS Et c'est quand même super pratique quoi Parce que voilà Les deux univers, les deux gros univers fonctionnent avec cette montre Disons que c'est un atout commercial Déjà en premier lieu majeur Pour un fabricant quoi Qui lance un objet connecté On s'imagine mal Qu'il puisse se couper de l'un ou l'autre De l'une ou l'autre des familles d'appareils Bon on sait que du côté d'Apple Il y a 0,0001% de chance Que sa watch soit compatible un jour Avec des appareils Android Mais c'est totalement dans la philosophie de Google D'ouvrir son système à d'autres environnements Et donc voilà C'est quand même une annonce qui est attendue Et c'est vrai qu'Alcatel Oui il a lancé sa montre Qui était compatible avec les deux systèmes C'est bien Et ça laisse le choix aux consommateurs Aux utilisateurs Exactement Alors même si elle n'est pas aussi intégrée On va dire que la montre Android Wear Il y a des choses qu'on ne peut pas faire Tout à fait Donc il y a eu un décompte Qui a commencé à 1,50 C'est une sorte de générique Alors bon ils en mettent partout En sous forme de films d'animation Mais c'est impressionnant là Ça doit être vraiment impressionnant On posera la question tout à l'heure A Jérôme Marin qui est dans la salle Vraiment il y a des écrans Mais tout autour j'ai l'impression De la scène Tout autour de la salle en fait C'est assez sympa Ça se passe où ? Parce que j'ai pas bien révisé J'ai mal travaillé C'est où ? C'est au Moscone Center ? C'est au Moscone Center En effet Donc dans le centre-ville de San Francisco Là où il y a toutes les confes habituelles Et tout à l'heure On posait la question à Eric Le Bourlou De savoir combien durait de jours En fait à Google I.O. Et nous avons un auditeur Sur Twitter Qui nous a dit que ça durait deux jours Ça durait deux jours Oui parce qu'après Il se disperse en atelier Il se retrouve en atelier Tous les développeurs Et ils bochent sur des thèmes en particulier Voilà il y a David qui nous dit Je rentre du sport Et bien j'ai hâte de voir les nouveautés C'est cool En tout cas bienvenue Si vous voulez l'arriver 18h41 Cette soirée ne fait que commencer Et on va suivre ses annonces Google ensemble Avec le hashtag Zéro1Live Il ne se passe rien Il faut bien le dire Alors c'est pas qu'il se passe rien C'est qu'on voit des petites animations C'est l'ambiance Il y a un décompte Voilà il y a un décompte C'est le deuxième décompte de la soirée Alors que ça vient de commencer C'est le décompte du décompte En fait c'est la décompte qui note Mais en tout cas c'est très coloré Et ça a l'air plutôt sympa Il va falloir que tu sais quoi Jérôme Un jour on aille là-bas quand même Et qu'on fasse un grand live Depuis San Francisco Pour lire tout ça Alors moi je te dis tout de suite non Parce que ce genre de conférence On sait très bien Qu'il n'y a jamais de connexion internet suffisante Pour pouvoir communiquer ensuite Avec la France Ouais mais on s'arrangera un petit peu avant Et voici Sondar Pichai Qui est Alors je ne me souviens plus de son post exact Mais c'est l'un des big boss Président de produit L'un des big boss de Google Qui vient de monter sur scène Rappelons quand même que c'est un événement On va dire qui n'est pas du tout grand public Christopher Ce sont les développeurs qui sont là Et qui pendant deux jours Vont entreapercevoir en quelque sorte L'avenir de Google C'est une énorme opération séduction Voilà pour les développeurs Fidéliser les développeurs Android Essayer d'en récupérer de nouveau On sait que c'est le nerf de la guerre quand même Les applications dans tous ces écosystèmes Ces environnements Donc l'enjeu est énorme Donc les moyens déployés par Google sont on va dire plutôt logiques Ouais alors c'est vrai qu'on attend des nouvelles d'Android On le disait peut-être de nouveaux Nexus Tu y crois toi de nouveaux Nexus Présentés ce soir On évoque deux nouveaux modèles Un fabriqué par LG Un autre par Huawei Ça serait une première quand même Un mobile Nexus fabriqué par Huawei Alors c'est vrai que les derniers Nexus Le Nexus 6 a été annoncé finalement Il n'y a pas si longtemps que ça Donc ce serait étonnant Mais pourquoi pas Je veux dire Il y a tellement de smartphones qui sortent chaque jour Le Nexus 6 c'est très grand C'est un très grand smartphone C'est une tablette Ouais un Nexus plus petit Pourquoi pas Et Huawei sort de très bons produits ces derniers temps Donc voilà un bon Nexus Huawei On ne dit pas non Et peut-être une nouvelle moto 360 Et peut-être une nouvelle moto On rappelle qu'est-ce qui nous fait penser Qu'une nouvelle moto serait annoncée ce soir Il y a eu une baisse de prix assez spectaculaire Ces derniers jours sur la montre de Motorola On la trouve à 149 euros Alors euros même en France Chez un grand distributeur Que je ne citerai pas Mais voilà On la trouve facilement à 149 euros Alors qu'il était quand même lancé à plus de 200 Donc généralement quand il y a un gros rabais comme ça sur un produit C'est qu'il y a la nouvelle génération qui arrive derrière Alors on a eu la chance de rencontrer le patron de France De Motorola il n'y a pas plus tard qu'avant-hier Au Medpi à Monaco D'ailleurs une vidéo vous attend sur la personnalisation Des watch 360, des motos 360 Parce que même si cette montre a presque un an On peut la personnaliser en France depuis peu Et donc c'est amusant parce que vous pouvez choisir le bracelet Choisir le cercle en fait, le boîtier de la montre etc Pour en faire votre montre qui vous ressemble Et il nous disait que la nouvelle moto 360 N'était pas prévue pour tout de suite Voilà, donc on va voir Est-ce qu'il était au courant des dernières news On verra bien Il ne faut pas sabrer les ventes de la première version Oui et puis surtout comme le disait tout à l'heure Christopher Quand on préparait cette émission Peut-être que Motorola va annoncer une nouvelle moto 360 Mais qu'elle ne sortira pas tout de suite C'est ce qui s'était passé d'ailleurs l'année dernière Oui on l'avait vue mais elle était restée très mystérieuse Pendant plusieurs semaines Parce qu'on n'avait aucune info technique Ni sur le pring Enfin voilà L'un des interlocuteurs de Google I.O. l'avait au poignet Mais on n'en savait pas plus Et elle est vraiment sortie après sur le marché Trois mois plus tard Voilà c'est ça, peut-être qu'on aura des pré-annonces Pour revenir sur ce qui se passe à San Francisco On a donc toujours l'un des boss d'Apple De Google Excusez-moi Je suis un petit peu en avance avec la WWDC Qui aura lieu dans quelques jours C'est l'absurde habituel Évidemment, forcément Qui met en avant toutes les icônes phares de Google On a pu voir les YouTube, les Gmail, etc Sans doute qu'il y aura des innovations attendues Je pense qu'il va y avoir des innovations Notamment concernant la sécurisation des comptes Gmail Qui vont évoluer Ça c'est une petite rumeur qu'on a eue Et ça, ça fait rêver C'est sûr Non, c'est plaisant Non, mais ça fait rêver Tout dépend si tu te sers de Gmail Ça peut servir Non, mais bien sûr C'est très important pour les utilisateurs C'est pas très « waouh » comme on dit Mais ça fait partie des avancées certainement importantes En effet Ça commence On est motivé On a une question d'ailleurs sur Twitter De Yoni Pilo Qui nous dit Pensez-vous qu'ils vont parler d'un nouveau smartphone Ou d'une nouvelle montre connectée Alors bon voilà On l'a déjà évoqué Tout à l'heure dans Zéro 1 Live Hebdo Nouveau smartphone c'est possible Avec Nexus Nouvelle montre connectée Vous venez de le dire messieurs Pourquoi pas Mais c'est pas On est sans doute loin de la réalité De cette éventualité Et je miserais peut-être aussi Sur une nouvelle version encore d'Android Wear Parce qu'on a vu que La Watch d'Apple est quand même Bien plus fournie en fonction Que les montres Google Ça m'étonnerait que Google laisse Faire Apple encore longtemps Donc je pense qu'Android Wear Va vraiment gagner en fonctionnalité Dans ces prochaines semaines Très bien Toujours donc Cette présentation impressionnante Avec des écrans à 360 degrés dans la salle C'est vraiment une installation incroyable On voit que Google met le paquet Encore une fois cette année Pour la Google I.O Veut vraiment mettre plein la vue Il faut dire que la concurrence Entre les trois grands Microsoft, Apple, Google Devient de plus en plus On va dire Asserbée Tiens Android Wear Jérôme Là on rentre dans le vif du sujet Peut-être qu'on peut Voilà suivre ce qui va se passer Je sais pas si Bérangère peut nous mettre Un petit peu le son Est-ce qu'on a le son Bérangère De la Keynote On va regarder ça Mais en tous les cas On a l'impression de rentrer dans le vif du sujet Avec Android Wear Confirmation des nouvelles Des annonces Android Wear aujourd'hui Hardware aussi C'est beaucoup quand même Je trouve que c'est très peu Non mais par rapport au nombre de fabricants Qu'il y a de smartphones au monde Je pensais qu'en un an Il y en aurait beaucoup plus Personnellement Voilà on a un petit Maintenant le retour sonore Sondar Pitchai Là on évoque l'automobile Android Auto Avec Hyundai, Audi, etc Là encore On a l'impression parfois De voir des calques Avec la présentation d'Apple Où tout le monde pose ses jalons A la fois les montres connectés Avec l'Apple Watch Les voitures Et ça doit être quand même Un casse-tête pour les constructeurs Parce qu'il faut Qu'est-ce qu'on fait ? Alors maintenant on met les deux systèmes Il faut mettre les deux systèmes Je ne suis pas sûr qu'on aille Vraiment dans le bon sens Avec ces systèmes auto propriétaires Bah non Moi j'ai l'impression qu'on revit Le HD DVD Avec le Blu-ray Le Betamax LVHS Ça veut dire que si j'achète Une Volkswagen Qui a plutôt A priori Android Auto Que j'ai un iPhone Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que je fais ? Donc je vais choisir ma voiture En fonction de mon smartphone Ou l'inverse Bon C'est assez particulier Comme enjeu L'automobile Exactement 35 constructeurs automobiles Ont adopté Android Auto C'est ce qu'est en train de dire Sander Apichai On voit Alors 17 millions de Chromecast vendus Pas énorme Je crois qu'on l'utilise tous les trois Enfin Je sais que Jérôme l'utilise de temps en temps Moi aussi Et le fait de pouvoir par exemple Regarder Netflix Hyper facilement C'est génial En Wi-Fi C'est vraiment très bien Peut-être qu'on aura un nouveau Chromecast ce soir ? C'est possible Tout à fait Parce qu'il faut savoir Que le Chromecast a été développé il y a deux ans On peut imaginer qu'un refresh des technos du Chromecast ce serait pas mal Place à Android M Donc Google va évoquer la nouvelle version d'Android Qui arrive assez rapidement On est sur Android M Voilà Et donc quel nom de gourmandise Google va-t-il nous trouver cette année ? On nous dit sur Twitter M comme Marshmallow Pourquoi pas ? M&M Puisqu'il y avait eu KitKat Alors c'est une marque propriétaire Ah oui il y avait KitKat J'aurais bien voulu que ce soit Mutella mais ça n'existe pas Ça marche pas Hashtag Zéro1Live Si vous voulez nous faire un petit petit coucou Il n'y a pas de problème Pour tous ceux qui sont encore là Et qui ont décidé de rester avec nous ce soir Alors ça c'est Monsieur Android M c'est ça ? Donc c'est la développeur preview Ça veut dire que là les développeurs vont avoir accès à cette version d'Android M Oui C'est ça ? Tout à fait Et on l'aura dans quelques mois à la rentrée peut-être sur les smartphones qui arriveront Mais ça me paraît Il y a encore tellement de smartphones sous Android 4.4 Finalement très peu aujourd'hui sous Lollipop C'est vrai Je vois mal Android M débarquer aussi rapidement Android L annonçait Google Ion l'année dernière Les premiers smartphones, les premières mises à jour sont arrivées Franchement au mois de février et mars Oui c'est vrai Donc là on nous parle déjà d'Android M Mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de marketing derrière toutes ces mises à jour Il faut toujours raconter une nouvelle histoire Il faut sortir un nouveau truc Même si à chaque fois ce n'est pas révolutionnaire Et donc tous les ans il faut pour redonner de l'appétence à tout ça Une nouvelle version d'Android Même si on peut imaginer que celle-là ne sera que mieux optimisée par rapport à la précédente Tout comme il y a une nouvelle version d'iOS environ chaque année J'ai David qui me dit J'adore la blague du Mutella David qui doit être mon cousin Non non aussi étrange que ça puisse paraître Parfois certains internautes aiment tes blagues Oui c'est vrai C'est un mystère qui m'échappe Bah écoute c'est la loi des statistiques Tiens on a Lucien qui nous dit Bah tiens j'utilise le Chromecast pour regarder Zéro Ennette TV Salut Lucien Coucou Viens à ton Chromecast Tiens bah dis nous vers le hashtag Zéro Ennette si ça marche bien J'imagine que tu passes par l'appli Bah de toute façon l'appli Youtube ou Dailymotion Pour nous regarder Mais vous avez aussi tout simplement 3W Zéro Ennette TV Si vous nous regardez en mobilité aussi Zéro Ennette TV fonctionne en mobilité sans aucun problème On nous demande pensez-vous qu'ils vont présenter leur première box en tant qu'opérateur téléphonique Alors box je pense pas mais en tout cas il y a ce projet qui est plus qu'un projet d'ailleurs Oui qui est en place en téléphonie Qui est en place d'opérateur mobile c'est Google Fi c'est ça ? Google Fi ouais 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 Bon franchement ça nous concerne quand même de loin ce truc là Oui parce qu'on n'aura jamais une Google Fi en France Oui et les annonces qu'il pourrait y avoir dans ce domaine franchement on les verra On n'est pas prêt de les voir arriver ici en France Bon à moins d'une énorme surprise cataclysmique Béangère remets nous un petit peu le live pour qu'on voit ce qui se passe Alors voilà là on a alors là on rentre dans le dur les amis Oui on parle d'Android M et de la première nouveauté d'Android M qui est une revue complète des permissions accordées à chacune des applications Donc là on a une démo où Dave Burke explique qu'on peut accorder des permissions en one shot Alors qu'est-ce que c'est les permissions ? Ben c'est par exemple là on voit WhatsApp qui veut accéder au micro de notre smartphone Oui Aujourd'hui avec Android une fois qu'on lui dit oui accède à mon micro on lui donne une autorisation définitive Là je pense que la gestion de ces permissions sera beaucoup plus fine D'accord Ça va plutôt dans le bon sens D'accord on pourrait interdire par exemple l'utilisation du micro de certaines applis Oui ou de la géolocalisation du GPS Oui enfin c'est pas le breaking news de la soirée ça Non mais c'est vrai que c'est important Mais ça peut changer pas mal de choses en termes de confidentialité Voilà c'est ça derrière tout ça c'est la problématique de la vie privée et de la confidentialité Ça va vers plus de respect de la vie privée Mais attention ça va aussi vers moins de confort pour l'utilisateur Bien sûr parce qu'à chaque fois que tu reçois un appel Skype ou... Si tu dois à chaque fois autoriser le micro Autoriser le micro Je t'autorise Non ou alors ça permettra ensuite d'aller dans les réglages de désautoriser On peut déjà le faire ça aujourd'hui Voilà Bon c'est une gestion plus fine je pense Voilà vous êtes plutôt nombreux Nous regardez sur via Chromecast C'est plutôt sympa Merci en tout cas de votre fidélité Vous êtes très nombreux à nous regarder ce soir On voit que malgré tout les annonces Google sont Voilà intéressent beaucoup d'entre nous Mais il faut dire que si on est utilisateur C'est difficile d'échapper à Google aujourd'hui Oui c'est vrai Ça nous concerne tous Mais bon c'est vrai que tu disais tout à l'heure c'est quand même un rendez-vous de geek Ah oui Là c'est clair Enfin cela dit on n'est pas une chaîne dédiée au jardin C'est un peu normal C'est un peu comme un débat à l'assemblée C'est à dire que personne ne comprend rien Mais ça impacte la vie Sauf que là pour l'instant c'est plutôt clair Ouais ça va Je me rappelle du WWDC Apple Où là vraiment ils ont Ils étaient rentrés dans le dur là Ils parlaient de Xcode Jérôme s'est évanoui rappelle-toi Tu te rappelles ? Je m'en souviens très bien On nous regarde sur mobile aussi Oui Bien sûr parce que vous pouvez nous regarder sur mobile www.zeronetv.com Ça marche aussi sur les mobiles et sur les tablettes Très bien Toujours donc David Burke Est-ce qu'on va parler de cardboard ? Oui on va parler de cardboard On va parler aussi d'un concours que tu as mis en place sur zeronet.com tout à l'heure Oui alors On parle tout à l'heure Oui non non Puisqu'on est toujours sur Android M visiblement L'expérience web sur mobile sera meilleure Peut-être un navigateur plus rapide Intuitif aussi C'est vrai que c'est ce qu'on regrette Enfin que certains utilisateurs regrettent Voilà Android par rapport à iOS C'est que parfois Android c'est quand même un peu une usine à gaz Même si on voit que Google de version en version Essaie de l'épurer et de la rendre plus simple Mais c'est vrai qu'au départ Android c'était vraiment un OS de geek Et là maintenant on voit que ça se simplifie de plus en plus Disons que c'était un peu la jungle au début Parce que les règles établies par Google étaient assez laxistes sur le design des applications La manière dont elles fonctionnaient Contrairement à Apple qui dès le début a posé des règles et des jalons très durs Et donc mais Google a tendance aujourd'hui à revoir un peu ses guidelines C'est harmoniser un peu l'expérience utilisateur Comme ils aiment bien l'appeler Parmi toutes ses applications Et c'est vrai que ça se ressent avec le material design Il y a beaucoup d'applications majeures qui sont passées au material design sous Android Visuellement c'est quand même de plus en plus agréable Android Faut le dire Non 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 c'est vrai C'est vrai c'est vrai Notamment depuis la 4.0 Et puis là la 5 en plus C'est vraiment très agréable Tiens on a Nicolas qui nous regarde sur Apple TV Et oui ça marche partout C'est super On va parler peut-être du concours Oui tout à fait Que vous avez mis en place sur Zéro1net.com Alors comme vous le savez Parce que vous offrez des cadeaux Oui Zéro1net fête ses 15 ans en ce début d'année Milieu d'année 2015 Parce que Zéro1net est né en 2000 Autour du mois de mars, avril, mai, juin Dans cette période là Et donc on lance les festivités depuis quelques semaines Et donc à partir de demain Demain 17h On met en jeu 3 Zenfone 2 d'Asus Regardez c'est ceux là On en a déjà pas mal parlé Très bon téléphone Avec des pros Atom Avec des super performances Vraiment un super écran Full HD Pas cher Donc on fait gagner 3 Zenfone 2 d'une valeur Chacun de 249 euros Voilà Comme un cadeau Et donc il va falloir faire jouer votre mémoire Et remettre Associer chacun des smartphones qu'on va vous présenter A son année de lancement Et donc on s'est amusé à sortir des archives Les 15 mobiles 15 mobiles emblématiques De ces 15 dernières années Donc ça rappellera des souvenirs à certains Et donc voilà Donc si on arrive à associer les 15 Bonnes années On participe au tirage au sort Exactement C'est cool Voilà résultat du tirage au sort Dans 15 jours Donc avec 3 euros gagnants De ces Zenfone 2 Un téléphone qui a été testé par le labo Et qui est plutôt bon Qui est plutôt bon Très bien Alors Ça c'est pour donc le concours Vous avez jusqu'à quand ? On peut jouer jusqu'à quand ? Là ? Jusqu'à faire D'accord Tout sera indiqué Demain sur zéroannette.com On poursuit Il parle d'Android Pay pour l'instant Ah Android Pay Android Pay En expliquant qu'Android Pay peut utiliser le NFC Et également des accessoires connectés je pense Roast Card Emulation Ça c'est important Android Pay On se rend compte qu'aujourd'hui Voilà Apple a son Apple Pay Android va avoir son Android Pay Encore un système propriétaire Encore un système concurrent C'est comme si Enfin voilà On avait deux sortes de monnaies dans la poche Il va falloir choisir entre l'un et l'autre Enfin c'est surtout les commerçants qui vont en partir Les commerçants et les banques D'être équipés de tous les systèmes Les banques qui sont quand même au cœur de ce système de paiement Les banques elles sont un peu Mises de côté Il faut quand même un lien entre notre compte bancaire Notre mobile etc Comment ça va s'articuler Et les commerçants C'est un sacré chantier aussi En France on a un peu de retard encore Finalement Un smartphone On peut avoir un smartphone qui servira de bande de paiement Ou un ordi Ce sera sans doute plus facile que d'installer des terminaux de paiement Propriétaires dans chaque commerce Sans doute Mais après Les terminaux de paiement installés chez les commerçants Sont régis par des règles de sécurité hyper strictes Hyper drastiques Est-ce que Google sera capable de s'aligner Sur ces règles là Et dans tous les commerces En respectant la vie privée de chacun En évitant d'utiliser les données de ces paiements De ces micro-paiements Pour nous inonder de pub Est-ce qu'on peut Sur l'Android Way Il y a un système qui permet de payer avec la montre ou pas ? Comme Apple Pay l'intègre Enfin en tout cas l'intégrera Pas à ma connaissance Tu le sais Christophe ? Pas aujourd'hui Android Non Pas à ma connaissance Alors là on montre les enseignes qui visiblement ont adhéré à Pay Android Pay fonctionnera dans 700 000 magasins aux Etats-Unis D'accord Pas mal C'est rigolo je regarde les annonces Les enseignes je ne connaissais aucune Bon il faut dire que c'est aux Etats-Unis Non Et là encore Les informations bancaires ne seront pas communiquées aux commerçants D'accord Ah oui donc ce sera véritablement Le commerçant il ne s'occupe de rien C'est Google qui gère les problèmes Oui mais c'est tout bénéfique aussi pour Google C'est à dire que Google garde toutes ces informations Evidemment Et puis à mon avis il doit se prendre une dîme sur chaque paiement aussi C'est ça le problème Et c'est pour ça que les commerçants rechignent aussi à installer tous ces systèmes Parce qu'à chaque fois c'est une commission supplémentaire Qu'il faut enlever sur le prix de vente Tout à fait Comme les cartes bleues, les Américains Express Pour expliquer qu'effectivement l'empreinte digitale sera gérée directement par Android Ce qui veut dire qu'ils récupéreront la main par rapport aux constructeurs Puisqu'aujourd'hui sur un Galaxy S6 ou sur un Moto 360 etc Quand on met son empreinte En fait c'est le logiciel du smartphone qui gère ça Et là ce sera au niveau de l'OS que ça va se passer Donc ça peut vouloir dire aussi plus de smartphones avec lecteurs d'empreintes digitales On pourra payer avec notre empreinte digitale aussi Ça fait partie du fonctionnement d'Android Pay Et Android Pay sera compatible à partir de KitKat Voilà des systèmes KitKat Voilà donc Android 4.0 T'as reçu un SMS mon cher Christopher Tout vibre Ça y est les cacahuètes sont arrivés C'est la bonne nouvelle Ça va être sympa Les systèmes d'empreintes digitales qui arrivent sur les smartphones Android Qui sont là Et qui marchent plutôt pas mal Notamment sur le Galaxy S6 Beaucoup mieux en tout cas que sur le Galaxy S5 Ça c'est clair Il y a des smartphones Huawei On parle du Mate 7 avec le capteur d'empreintes digitales à l'arrière du mobile Franchement c'est plutôt pratique à l'usage au quotidien à utiliser Parce que de façon naturelle on a l'index au dos de l'appareil Donc c'est plutôt pas mal C'est presque plus pratique que sur la façon Oui c'est vrai Huawei va probablement sortir un genre de Mate 7 Plutôt entrée de gamme, milieu de gamme Donc pas très cher aussi avec un lecteur d'empreintes digitales Il y a un truc que je ne comprends pas C'est qu'en fait on voit que par exemple sur le Galaxy S6 On peut déjà payer je pense avec son Galaxy S6 sur Paypal Oui il y a un accord avec Paypal effectivement Donc ça existe déjà J'imagine que toutes les briques sont déjà dans les smartphones Android C'est peut-être sur la surcouche de Samsung Alors qu'il y a ce système de paiement Et là ce que nous présente David Burke C'est que ça serait en natif sur le système Android J'irais en natif sur Android Et donc mis à disposition de tous les fabricants de smartphones de la planète On parle du chargement du téléphone maintenant Ça c'est important Moi aussi Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir ? L'induction on connaît On est béton en induction En induction avec le Galaxy S6 Ça marche, il n'y a pas de soucis Il y a Euline Pally qui nous dit sur Twitter C'est plutôt aux banques de gérer les questions de paiement Je trouve que c'est un tweet intéressant Parce que désolé Euline Mais c'est exactement le contraire qui est en train de se passer C'est-à-dire que les banques sont en train de se faire piquer Les modes de paiement Mais finalement on s'aperçoit que les clients Ça va peut-être les perturber Parce qu'on est attaché On est plus pour des questions de confiance On préférerait peut-être que ce soit les banques qui gèrent ça Donc il y a une question de mentalité derrière tout ça Bien sûr Alors c'est vrai que les banques aussi Multiplient les innovations Pour essayer de faire face à tout cela Et puis surtout Il y a des choses qui sont annoncées régulièrement Et puis surtout Quid de la responsabilité En cas de fraude Voilà Qui va payer les assurances en cas de fraude Parce que vous vous êtes fait pirater votre smartphone Est-ce que ce sont les banques ? Est-ce que ce sont les opérateurs de téléphones immobiles ? Est-ce que ça va être Android ou Apple ? Ça c'est la vraie question aussi Allez viens, viens Florian Viens rentrer dans le champ Regardez ce qu'il nous apporte Oh c'est trop mignon Et comme il est gentil Vous savez que vraiment on est bien bien soutenu Tu sais quoi je vais les ouvrir ? C'est terrible parce que tu ne pourras plus parler dans sa minute Je m'en fous de toute façon je ne parle pas déjà Donc tout va bien On y est toujours Et là on parle de charge les amis Regardez ce petit câble micro USB Qui est branché sur le smartphone C'est l'USB type C Ah l'USB type C Android va supporter en natif l'USB type C Sachant qu'il y a déjà aujourd'hui un device Android Qui utilise l'USB type C C'est une tablette de Nokia La Nokia N1 Exactement Elle est génialissime Et qui n'est toujours pas lancée en France Et c'est vraiment regrettable On en a beaucoup parlé à Barcelone On l'avait emmenée en plateau C'est une super tablette au format un peu iPad mini Sous Android Elle a un super écran Retina Elle n'est pas chère du tout Et nous on ne comprend pas pourquoi Nokia Donc non pas Microsoft mais Nokia La vieille entité de Nokia Ne lance pas cette tablette Et elle a un port USB type C Oui mais ce qui est intéressant derrière l'USB type C C'est qu'on peut imaginer que demain Tous les prochains smartphones Donc sous Android Pourraient être USB type C C'est ça l'histoire Oui on se dirige quand même vers ça Peut-être même les Windows Phone Parce que je crois qu'il y a des rumeurs Concernant aussi les Windows Phone C'est un standard C'est un standard Et ça veut dire qu'en fait On pourrait recharger n'importe quel téléphone Avec le même câble A partir du moment où il est USB type C C'est le cas aujourd'hui Quand même avec le micro USB Tous les smartphones Excepté les iPhones Utilisent le micro USB Sauf que là ça va beaucoup plus loin En termes de connectivité On peut faire plus de choses C'est ça avec le micro USB Oui enfin non mais je voulais quand même tempérer Ce que tu disais On peut aujourd'hui échanger les chargeurs Mais on s'aperçoit qu'en fait Si on regarde dans le détail Vu qu'ils n'ont pas tous exactement la même puissance Ce sera pareil avec l'USB type C Ça dépend du bloc Tout à fait Donc en fait ça ne va rien changer Si c'est vrai que C'est une prise beaucoup plus habile Beaucoup plus multifonction Non mais parce que tu peux faire passer Beaucoup plus de données en fait Avec l'USB type C Que l'USB La micro USB qu'on connaît aujourd'hui Alors la developer preview de Android M Sera disponible pour le Nexus 5, 6, 9 C'est ça ? Et le Nexus Player Logique Est-ce que ça veut dire que Étant donné qu'il n'évoque que le 5, 6, 9 Comme Nexus Ça veut dire que ceux d'avant ? Est-ce que non mais est-ce que ça veut dire aussi Qu'il n'y aura pas de nouveau Nexus annoncé ce soir ? Non ça ne veut rien dire Ça ne veut rien dire ? Non Bon les amis vous voulez une chips ou pas ? Jérôme Je sais que tu aimes bien les chips Je vais vous raconter une histoire Moi j'adore les frites Et souvent Jérôme lui prend une salade au resto Parce que bon il est Genre je prends ma petite salade Quelques fois Et puis de temps en temps il me dit Je peux te piquer une frite ? Et puis là il prend sa grosse main Parce qu'il a une grande main Quand même Jérôme c'est des mains importantes Et là il me prend une lampée de frites Et puis voilà Oui mais c'est bien connu Moi je mets les mains directement dans le plat C'est pas beau les amis Moi je vous le dis C'est pas beau Ah on va parler d'Androidware Enfin Allez des montres Des nouvelles montres Et la compatibilité à iOS Alors attention parce que là C'est ce que tu nous avais annoncé En février dernier Je joue ma peau Surtout tu vas perdre 1000 euros quoi Ah non ça c'est nouveau ça Ah t'as pas entendu ? T'avais pas entendu ça ? J'aurais signé quelque chose à l'insu de mon plein gré à Barcelone Je pense que là oui C'était peut-être le Je sais pas Moi l'ambiance ital-espagnole Qui t'avait mis un petit peu comme ça Non on avait rien parié Mais c'est vrai que c'est un scoop Que tu nous avais donné Un pesos ? Ouais c'est un pesos Ouais Ça va pas aller loin Alors on voit à l'écran La Huawei Watch Alors rappelons la rumeur Pour tous ceux qui n'auraient pas suivi La Moto 360 Ouh qu'est-ce que c'est que cette montre ? La Smartwatch 3 La Zen Watch d'Asus La Urbane de LG Ouais je les connais bien hein Mine de rien Il n'a que cette C'est pas très dur On voit que t'es vraiment le rédacteur en chef du labo quoi Il connait tous les produits Oui donc ça c'est la Zenfot 25 Qui est sortie le 14 janvier 2014 C'est une LG Watch Urban en or Ouais Ça va ? Ouais c'est cool Il n'y a pas de prix Euline qui veut une chips Ça serait bien Mais je sais pas si une chips streamée sur Youtube Ça passe les amis Je suis pas sûr que ça fonctionne Mais on va pas manger tout le paquet Parce qu'en plus c'est pas très beau C'est pas très poli de manger Et de parler en même temps Il voulait que tu parles pendant que je mange C'est vrai T'as raison Christopher oui revenons sur la rumeur Enfin en tout cas le scoop que tu nous aurais donné Donc à Barcelone Il y aurait dans les cartons une version d'Android Wear Un peu particulière qui serait donc Donc qui serait bientôt disponible Disponible dans l'App Store d'iOS Donc une version L'application Android Wear Qui serait compatible avec l'iPhone et l'iPad Qui permettrait tout simplement D'utiliser une montre Android Wear Avec un iPhone Ce n'est qu'une rumeur C'est une info qu'on avait en exclue On va voir ce soir si elle est vérifiée Maintenant même si elle est vérifiée Est-ce qu'elle donnera accès à toutes les applications Toutes les notifications Les SMS etc C'est une vraie interrogation aujourd'hui Mais techniquement rien ne l'empêche en tout cas Ouais on va voir ça Mais bon c'est intéressant de voir Justement cette possibilité d'avoir une montre Android Wear Qui fonctionnerait sur iOS Ça serait malin de la part de Google Finalement Oui bien sûr Sachant que les Apple Watch démarrent à 449 euros Les Android Wear on est plutôt autour de 150 euros Ça baisserait quand même considérablement Le ticket d'entrée des montres Pour les utilisateurs d'iPhone 150 euros c'est laquelle ? Justement on en a parlé La Moto 360 La Moto 360 est à 150 euros ? En ce moment D'accord Chez un grand magasin d'électronique qui vend du pain aussi T'as compris ou pas ? Oui oui Je connais ses baguettes Voilà C'est ça hein ? C'est cette grande marque C'est cette grande marque d'électroménager Il y a Baxter 80 sur Twitter Qui nous dit pourquoi pas une montre Non c'est pas lui Je sais plus qui Mais qui nous dit pourquoi pas une montre Nexus Au fond une montre Google Une vraie montre Google Alors il y a la Moto 360 Mais qui n'est plus vraiment Google Il n'y a jamais eu vraiment de montre Google Non ? C'est vrai pourquoi pas ? Non mais c'est une bonne question Pourquoi pas ? Pour avoir un peu la vision de la montre idéale selon Google Oui oui c'est vrai La montre étalon selon Google Peut-être On est encore toujours dans les fantasmes Dans les supputations les amis Cette conférence d'ouverture de la Google I.O. a démarré il y a donc 40 minutes à peu près Donc là c'est un petit rappel de la dernière grosse mise à jour d'Androidware Pas mal ça Ah oui Ça c'est la mise à jour qui est en train d'être déployée actuellement sur toutes les montres Androidware Enfin sur la plupart Ça permet de passer d'une carte à l'autre D'un petit mouvement de poignet Moi personnellement je trouve ça un peu Ah oui mais c'est malin C'est un peu la contrainte de la montre je trouve Ça dépend aussi de la qualité de l'accéléromètre intégré de la montre C'est pas toujours Ah si ça ne marche pas bien c'est sûr que c'est un problème Mais sinon c'est malin de pouvoir faire des choses Sans la toucher Uniquement avec le poignet qui porte la montre On peut dessiner des émojis aussi Un peu comme on le fait avec l'Apple Watch L'Apple Watch qui évidemment commence à être un petit peu disponible sur certains modèles On l'a vu dans certains magasins Elle commence à être livrée L'Apple Watch ? L'Apple Watch Je parle de l'Apple Watch bien sûr Alors Jérôme est-ce que tu as rayé ton bracelet ? Ton nouveau bracelet ? Non écoute Si on commence à parler de l'Apple Watch on n'est pas sorti de l'auberge Apparemment le bracelet Milano se raye beaucoup moins facilement que le bracelet Comment s'appelle-t-il l'autre ? Ah je sais pas Si si tu connaissais le nom Fleur de métal Ah oui papillon Papillon Voilà exactement Tiens passe moi une chips C'est vrai ? Oh là là c'est pas possible Bon on pense à vous qui n'avez peut-être pas de chips et qui nous regardez Ils sont peut-être beaucoup mieux installés que nous Sans doute Parce que nous il fait chaud ici C'est le feu des projecteurs Qu'est-ce que c'est que ce F qui est sur le côté ? C'est une application Une application visiblement Et là ils prennent comme modèle la moto 360 On est d'accord ? Oui c'est la moto, la version métal de la moto 360 Qui est très sympa aussi Tu peux commander ton Uber à la voie En disant Ok Google Call the car Un peu comme le faisait Michael Knight dans l'Academy Viens me chercher Viens me chercher Ça y est c'est exactement ça Viens me chercher Uber Uber au pied Uber au pied Ouh là là Donc on voit Une espèce de De petit dessin avec La manière dont est fabriquée la montre C'est ça ? Avec les composants C'est les composants qui équipent la plupart des montres Android Wear Sauf peut-être le GPS Il n'y a que la Sony aujourd'hui Qui est équipée d'un GPS En fait c'est peut-être La LG non plus ? Oui la LG 4G Qui n'est pas encore sortie en France Mais qui n'est pas sous Android Wear Qui n'est pas sous Android Wear Et voilà c'est ça le truc Qu'est-ce qu'il se passe ? Non c'est amusant Je vais devoir passer un commentaire Oui avec la commande vocale Si il y a quelqu'un à côté de toi Qui a une watch Sous Android Tu fais OK Google Call the car Et c'est la montre de ton collègue qui réagit Ça aurait été pas mal Avec Android Pay aussi OK Google Give me 50 bucks Voilà Ça va être sympa On va avoir des discussions un peu sur Alice Vous savez C'est vrai c'est peut-être pas une bonne idée Ce OK Google Je trouvais ça génial Je trouvais ça génial Mais en fait Tu peux pirater la monde de tes copains Là on voit Avec une appli Ford Alors là je pense qu'il y a des tweets Qui devraient être interdits Puisqu'il y a Alex qui nous dit Je suis à la plage à Arcachon Avec une bière au soleil A écouter votre live Non mais Alex ça c'est pas possible Coupez moi la 4G Arcachon et Internet S'il vous plaît Merci bravo bravo Alex C'est super Alex C'est très bien Quelle chance Bon qui nous envoie une petite photo de la plage Comme ça Ça nous fera rêver Ah oui Ça peut être drôle ça Envoie nous ça tiens Et puis On essaiera de l'afficher On parle de 4000 applications déjà dispo Sur Android Wear Ouais 4000 applis pour Android Wear Il y en a combien sur Apple Pay ? Créé spécialement pour Apple Watch Apple Watch pardon Apple Watch Je crois qu'au lancement Si mes souvenirs sont bons Déjà rien qu'au lancement Il y en avait 3000 Ah ouais Donc ça a dû facilement doubler depuis On arrive pas à voir la montre qu'il est au poignet de monsieur là C'est une montre ronde ? Je sais pas trop Je vois pas bien Quels sont les constructeurs qui n'ont pas encore sorti une montre connectée Google Qui pourraient s'y mettre ? Lenovo Parce qu'on a une montre Huawei HP Ouais Ouais On a Motorola Acer Oui c'est vrai Acer Parmi les gros noms Il n'y a pas de montre Asus Ah si la Zen Watch Ah oui la Zen Watch C'est plutôt sympa d'ailleurs Ouais c'est vrai ? Ouais ouais Qui est disponible en France aussi ? Disponible en France tout à fait Format carré mais avec des bords un peu arrondis Très sympa Thunder Pitchey qui est revenu sur scène Microsoft n'a pas sorti de montre Android Wear Oui mais alors Non c'est pas pour tout de suite Ils ont le band Le bracelet quand même Oui Qui est pas mal Qui est 100% Windows 100% Microsoft Dit James qui nous dit qu'il s'en fout lui Il a des M&M's A la place des chips Je vois bien Question de goût Sucré-salé C'est comme vous voulez Alors justement Lenovo a présenté Hier soir Ils font un énorme rassemblement En ce moment Ce qui s'appelle les Tech World De Lenovo Ils ont présenté un concept de montre Justement sous Android Wear Équipé de deux écrans Le deuxième écran De quelques centimètres de côté Est situé Sous l'écran principal Sur le bracelet Et avec une techno Avec un procédé de réflexion optique En approchant son oeil de la montre Ce qui peut paraître un peu ridicule Je vous l'accorde On a l'impression d'avoir un énorme écran Sous les yeux Et en bougeant sa montre On a vraiment un effet d'optique D'un grand écran Et ça permettrait selon Lenovo De naviguer plus facilement Dans une grande carte Google Maps Ou de regarder un peu plus en détail une photo Ah ouais C'est intéressant ça Mais c'est pas sorti ça encore C'est pas sorti C'est un concept Mais elle fonctionne sous Android Wear Eh bien C'est marrant Il y avait aussi un concept très sympa D'une montre En fait Avec un picoprojecteur Qui projetait Je ne sais pas si tu te souviens De ce concept Sur le poignet Sur le poignet Oui tout à fait Je m'en rappelle Et d'ailleurs je crois que ça avait été Ou un poisson d'avril Ou un truc Un peu chelou Alors je pense que c'était une blague Qui avait tellement buzzé Il me semble que le concepteur S'était dit Si c'est possible Je vais le faire Et en fait c'était du C'était du grand importe Si c'était du grand n'importe quoi Et il y avait une vidéo Qui circulait Qui était bluffante Qui était très bien faite Donc on voyait en fait Sur votre poignet Un écran projeté Et avec lequel On pouvait interagir C'était Ça faisait rêver Oula Alex nous a envoyé sa photo Ouah c'est pas mal quand même Il y a du monde sur la plage 19h20 C'est pas mal du tout Dites donc François je vais te laisser J'ai un train à prendre Je crois qu'il y a un train Pour Arcachon En 3h je peux y être Tu restes avec nous Gardez moi un bout de soleil Je pense qu'il fait plus chaud ici Que chez lui Je ne sais pas pourquoi Ah ouais ? Oh là là Mais c'est bien ça Ici au studio Je m'en fiche J'y vais bientôt Tiens Florian Si tu veux la filmer La plage de notre ami là Et donc fini pour Android Wear C'est fini pour Android Wear Oui ils sont passés à Pas d'annonce Pas de nouvelle version Et pas de nouvelle montre D'accord Ah ils annoncent Ah ils annoncent Projet Brio Projet Brio Projet Brio pour Pour les Oui alors c'est une version Internet des objets d'Android Une version hyper light Qui permet de donner un OS Un vrai OS A des petits objets Qui ont des tout petits processeurs D'accord C'est une espèce de super Android Wear Un Android Wear encore plus Mais ça sert à quoi en fait ? Un micro Android Wear Un micro Android Wear Qui pourrait fonctionner sur des tout petits objets Voilà Qui n'ont pas forcément besoin d'un gros Snapdragon 4 coeurs 8 coeurs Etc Voilà juste un petit cadeau Sur la plage d'Alex Qui est en train de nous regarder C'est cool Merci Alex C'est sympa Pourquoi on ne fait pas des lives Nous aussi depuis la plage Ouais c'est vrai Et donc On a vu la mer Ce signal il y a deux jours Mais on a fait que la voir C'est vrai c'est vrai C'est vrai Donc ce brio Donc il permettrait à tout C'est la fête des mers dimanche Ah ça y est Ça va commencer Là les deux ensemble Tu as mérité Tu as mérité ta chips Non merci Ça va Tu ne prends pas de chips Non tout à l'heure C'est ça aussi Christophe Avec ma bière Avec ma bière Pourquoi il y a des bières au frigo là ? Je ne sais pas Au labo ? Je ne sais pas D'accord Ils font ça bien Il faudrait qu'on attende un frigo dans ce studio Il n'y a pas du tout une demande Si on est à aller se baigner à Monaco Mais nous ne sommes pas du tout baignés à Monaco Non 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 On n'a même pas pris de coup de soleil Vous voyez On fait n'importe quoi Vous avez pris des douches quand même Ah bah oui Évidemment Ça une fois par semaine au moins Non plaisante Donc ce brio C'est Oui ça serait un peu Le système d'exploitation Des petits objets connectés Qui n'ont pas beaucoup d'énergie Qui en fait n'ont pas besoin D'un OS très complexe C'est ça Oui Tous ces petits objets Dont on parle beaucoup Sur Zebranet Les petits capteurs Les détecteurs de fumée connectés Les thermostats Donc c'est vrai que Ce sont des objets plutôt faciles à concevoir C'est vrai pour un industriel Mais chacun Chacun d'eux doit repartir de zéro A chaque fois Pour redévelopper un environnement logiciel Des nouvelles API Un nouvel SDK Pour communiquer avec Android Là l'idée de Google Plutôt le web C'est de leur mâcher le travail Ça devrait faciliter l'émergence Des objets connectés Il y en a déjà beaucoup Et encore Il devrait y en avoir encore plus C'est un système concurrent Parce qu'évidemment Apple travaille sur ça Sur un système j'imagine équivalent Microsoft va sans doute sortir aussi Un système équivalent Apple a travaillé sur un SDK Qui donne tous les outils Aux fabricants d'objets connectés Pour leur permettre de communiquer Facilement avec des iPhones Et des iPads Là c'est carrément Google offre carrément Aux constructeurs Aux fabricants Le cœur Ce qui va permettre De faire fonctionner l'objet Donc de fait On va dire qu'ils vont se diriger Plutôt vers des smartphones Android Et allez encore des données personnelles Qui partent chez Google Les amis On n'est plus à ça près Cela dit Mais bon Imaginez vous avez tout Votre porte connectée Votre alarme Les caméras Toutes ces données Parce que tout ça est connecté J'imagine que Google Peut en récolter quelques-unes Sans doute C'est à dire qu'il y aurait Une interaction plus forte Avec les smartphones Notamment Avec les smartphones Android Evidemment Qui détecteraient Automatiquement Tous ces objets connectés Brio Brio Ce n'est pas le train électrique D'accord Je pense que là Il y a un conflit de génération Oui Parce que moi Brio C'est un gros morceau Rock français Des années 90 Blancher les guitares Brio C'est tout ce que ça m'évoque Dans les années 50 Donc il y avait un train Qui s'appelait Brio C'est ça ? Mais pas du tout C'est quoi alors ? Mes enfants avaient ça Il n'y a pas très longtemps Alors attends C'est un train C'est un train C'est un train en bois Très joli Les trains Brio Ah les trains en bois Oui d'accord C'est ce qu'on disait Brio C'est sûr que vous Vos gamins Vous les avez mis tout de suite Devant des écrans Mais non Vous savez qu'on peut faire autre chose Bon vous sur Twitter Vous connaissez Brio Ou pas les trains en bois Brio Les trains Brio Bien sûr D'accord Ok Jérôme Marin qui est sur place Nous dit que clairement L'ambiance sur place Est retombée Retombée ? Ah c'est vrai Ah ouais C'est flat de chez flat Il entend ronfler les gens Non quand même pas Mais on s'en doutait un peu Peut-être que les gens S'attendaient aussi A plus de choses sur Android Wear Franchement là Si ça en reste là Sur Android Wear Je suis un peu déçu Et pendant ce temps là Ça se déchaîne sur Twitter Avec des auditeurs Qui nous envoient des photos De l'endroit où ils sont en ce moment C'est assez amusant Si vous voulez les retrouver Hashtag 01 live Et vous les verrez Restez corrects les amis S'il vous plaît On ne fait pas n'importe quoi Attention à vous Maintenant que tu as dit ça Ça va vraiment Terminé à n'importe quoi Mais non Ils sont bien nos internautes On n'a que des bons internautes Qui mangent des chips Comme nous Alors moi je veux juste Faire une parenthèse J'ai ramené mon casque Omido Ah Vous savez ce que c'est C'est des casques De réalité virtuelle Sur le modèle Du cardboard Inventé par Google Yes Donc le principe est simple On met son smartphone En fait il n'y a pas D'électronique dedans Il n'y a pas d'électronique On met son smartphone On le glisse ici Et via des applications Optimisées pour ça On a une vision Vraiment en réalité virtuelle Je voudrais saluer Je vous invite Si vous avez un casque A essayer l'application Roland-Garros RG 360 Elle s'appelle cette application Et donc ils ont développé Cette appli Pour suivre des matchs De tennis Comme si on était A la place de l'arbitre Oh là là oui On va en parler D'ailleurs la semaine prochaine Quand on sera A Roland-Garros Pour un live spécial Et donc bon La qualité de la captation Est encore pas terrible Mais le sentiment d'immersion D'être sur sa chaise de bureau Ah ça doit être génial Et de pouvoir regarder A droite à gauche Mais c'est du live Ou c'est enregistré ? Alors il y a les lives Sur les deux cours Suzanne Langlane Et Philippe Châtrier Donc tu peux voir Un match en direct En direct Et on peut aussi voir Des matchs en différé Et il faut passer par quelle appli ? L'appli s'appelle RG 360 Roland-Garros 360 Roland-Garros 360 Développé par France Télévisions Il me semble Mais vous savez c'est génial Un partenariat avec Giroptique Qui est le spécialiste Des caméras à 360 C'est vraiment impressionnant Et j'ai hâte que ce truc là Évolue pour avoir vraiment Une captation full HD Ou vraiment piqué Parce que pour le tennis C'est quand même important De voir la balle Et c'est vraiment fou Une caméra en milieu D'un match de foot Ça peut être drôle quoi C'est tout simple Et je trouve ça Totalement hallucinant Et c'est vrai que Roland-Garros C'est toujours le terreau D'innovation Enfin il y a beaucoup D'innovations qui sont présentées Dans vos premières Roland-Garros Si vous nous suivez Depuis plusieurs années Vous le savez On est souvent là-bas Pendant le tournoi Justement Et pas pour regarder des matchs Mais pour suivre un petit peu Les innovations Et cette année On vous réserve un live spécial Depuis Roland-Garros Ce sera mardi prochain Dès 18h Donc mardi prochain 18h Nous serons donc avec Toutes les innovations De France Télévisions Et d'Orange Notamment Aussi Il y a pas mal de choses sympas Notamment l'Ultra HD Aussi La retransmission des matchs En Ultra HD Ça c'est pas nouveau Mais ça évolue Bien évidemment Toujours Sondar Qui est sur scène Oui Alors il vient de parler De machine learning D'amélioration Tout simplement Du moteur de recherche Et notamment En commande vocale Bon bah voilà C'est encore On est toujours Dans des améliorations De performance Etc Sans annonces Majeures Et là On part sur Google Photo A quoi ça peut bien servir ? Google Photo A quoi ça peut bien servir ? Zéro 1 live m'empêche de réviser Nous dit tes bibus Ah mais non Si t'as du boulot Il faut bosser Tu regarderas le replay C'est ça Est-ce que Bérangère Peut-on nous remettre Un petit peu le live Pour voir un peu Ce que nous raconte Sondar Parce que c'est vrai Qu'on est très beau Mais T'as un bout de chips C'est coincé là C'est pour ça J'ai eu le bon réflexe Alors C'est cool Bon ça applaudit quand même Ils sont pas tous endormis Visiblement C'est l'application Google Upload Alors c'est l'issue Ils se lancent automatiquement A la fin de chaque phrase D'Arpichai Google applaudit Alors cette demoiselle Que va-t-elle nous présenter Bon arrêtez avec vos photos De hashtag Zéon Alive C'est pas sympa Alex maintenant Qui a fait un zoom sur la mer C'est pas cool Bon elle est un peu verte Ta mer Je préfère la mer Méditerranée Mais bon après c'est un choix Oula Tu vas l'énerver là Et là je lance un débat Monstruiux les amis Tu sais un arcachonné en colère Attention Ça fait mal Oui c'est vrai Tu vas te prendre des bourriches d'huîtres Devant ta porte Benoît qui nous dit A varier bien sûr Benoît qui nous dit A varier bien sûr Mais bien sûr Il y a Benoît qui nous parle Et qui nous dit Qu'il trouve que cela C'est un peu mou Et que les WWDC en général Sont plus animés Je suis pas Ça dépend lesquels Je suis pas forcément d'accord Avec toi Benoît Parce que La WWDC Ça peut être aussi assez Comment dire A chaque fois la même chose A chaque fois la même chose Voilà C'est technique Ah oui Context answers actions C'est beau ou pas ? Elle parle de Google Now Ah Google Now Vous savez c'est ce service C'est ce service de C'est le Siri d'Android Non Google Now C'est le service de Google Qui vous donne des informations En fonction de l'endroit où vous êtes Ou de vos habitudes de vie Donc vous lui indiquez Le lieu de votre lieu de travail Votre lieu d'habitation Et donc En fonction de certaines heures de la journée Va vous indiquer la météo Sur place Le temps de trajet Pour aller jusqu'au boulot Pour revenir chez vous le soir Donc c'est clairement Google qui s'immisce Dans votre quotidien Donc avec tout ce que ça comporte D'avantages et d'inconvénients Avantages Moi j'utilise personnellement Et c'est vrai que Google Now Il faut quasiment obligatoirement L'activer Quand on utilise une montre Android Wear Parce que ça permet d'avoir des notifications Et voilà Google Now prend son sens Avec une montre Android Wear Mais on accepte aussi De donner tout un pan De sa vie perso A Google Même s'il croit de bois Croit de fer Google ne l'utilisera jamais Pour des choses Voilà Qui ne nous plaisent pas Bien sûr C'est clair Bon puisqu'on est dans notre Running gag des chips Florian Lui aussi on a Du côté de la régie On a de belles photos Bérangère a tout mangé ? Ça ne m'étonne pas Eh oui Bérangère est la reine des chips C'est ça le problème Elle fait tellement de sport Si vous voulez Qu'au bout d'un moment Elle peut se permettre De manger des chips Après on a des petites photos On a eu des photos de Londres On a eu des photos de Suisse Ouais c'est cool C'est vraiment sympa Alors on a des photos de bureau aussi Ça c'est sympa Ouais Voilà Ah ouais il y en a certains Qui travaillent C'est bien Il y en a certains qui travaillent C'est cool C'est sympa Alexandre qui nous voit Une photo de Londres en direct C'est cool c'est sympa 19h30 Le hashtag Zéro 1 live Si vous voulez nous laisser Vos petits messages La Google I.O. à suivre En direct sur Zéro 1 net TV Ça fait une heure Que nous avons débuté ce live Toujours pas d'annonce Un petit récap Ouais Mais toujours pas d'annonce matérielle Visiblement Voilà On attend Toujours pas de hardware Toujours pas d'annonce Si on n'a aucune annonce matérielle Les amis ça va être Je vous paye des chips Voilà Super Vous êtes contents Ou un petit récap Allez Mon petit Christopher Alors on a parlé d'Android M Donc la prochaine version Du système de Google Google a présenté La développeur preview Donc destinée exclusivement Aux développeurs Elle sera disponible Sur les Nexus Qu'est-ce qu'elle apporte Qu'est-ce qu'elle apporte Des nouvelles interactions Entre les applications On l'a vu Des nouvelles façons de communiquer Entre les applications Qu'est-ce qu'on a vu d'autre Optimisation aussi visiblement Voilà Des optimisations Dans la consommation Énergétique Énergétique du smartphone Très important Enjeu énorme L'empreinte digitale Apple Pay L'empreinte digitale Qui a intégré La gestion des empreintes digitale Intégrée au système Apple Pay La gestion des autorisations Des permissions Qui est aussi affinée Pour chaque application On pourra choisir Ce à quoi on lui donne accès Ou pas Voilà Pour l'instant C'est des évolutions Functionnelles D'Android M Dont on ne connait toujours pas Le nom définitif On l'aura peut-être à la fin Espérons-le Android Wear Google a rappelé Quelques chiffres Mais pas de nouveautés Autres que celles Qu'on connait déjà Notamment dans la dernière Mise à jour majeure D'Android Wear Qui est en train d'être déployé Rien de nouveau sous le soleil Côté Android Wear Pour l'instant Et voilà On est là Sur Google Now Sur les nouveautés De Google Now Donc très franchement Rien de Vraiment spectaculaire Pour le moment Peut-être que pour les développeurs Ce sont de bonnes nouvelles Mais c'est vrai que Pour nous Qui sommes on va dire Voilà Intéressés Mais pas forcément Dans le code Comme on dit Bon on reste un petit peu Sur notre fin C'est le but du jeu De cette conférence Google I.O Chaque année On se doute bien Qu'il n'y a pas De vraie révolution Ou de vraie Voilà Rupture Là on est dans la continuité Alors maintenant Google sait Ce qu'il y a Sur l'écran Et là Donc la démo Ça portait Sur un morceau de musique Oui Il y avait le nom d'artiste Qui s'affichait Sur l'écran Et en lui demandant Oralement Google Quel est son vrai nom Donc c'était un pseudo Quel est son vrai nom Google a compris De quoi on parlait Il a compris Qu'on parlait De l'artiste Dont le nom Apparaissait sur l'écran Il est allé chercher La réponse Et il a donné Impressionnant C'est pas mal Alors la dernière fonction De Google Qui m'a impressionné Elle est restée Assez discrète Finalement C'est une nouvelle fonction Dans Google Translate Disponible sur Android Qui permet de traduire Donc avec le capteur photo Vous pointez un texte en anglais Ah oui oui C'est génial Vous avez essayé ? Oui 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 C'est étonnant Impressionnant Et donc à la volée Google intègre la traduction Dans le cadre Dans le champ De la photo De l'image C'est Quand on est à l'étranger Ça marche Ça marche pas tout le temps Voilà Il y a quelques petites difficultés Dans la reconnaissance vocale Mais quand ça marche C'est juste incroyable Toujours dans ce domaine Il y a le fameux Skype Translator C'est comme ça que ça s'appelle Oui On va bientôt tester Sur Zéronnette TV Mais là encore On voit Avec aujourd'hui La puissance processeur Etc On arrive à faire des trucs Et imaginez Skype Qui comprend ce que vous dites En français Et qui va le traduire A la volée Par exemple en anglais Ou même en chinois A votre interlocuteur Qui est de l'autre côté de Skype C'est un truc de dingue quoi C'est les interprètes Qui vont être contents Les interprètes Oui Interprètes, chauffeurs de taxi Même combat Dans les années à venir Mais t'as raison Mais même ça va plus loin Parce que moi je pense Que ça peut carrément Impacter le système d'éducation Parce que Quel sera l'intérêt Dans quelques années De prendre des cours D'allemand De je ne sais pas quoi De langue étrangère Des années L'intérêt c'est d'avoir Encore la maîtrise De la traduction Bien sûr C'est vrai C'est comme internet Versus une encyclopédia Universaliste C'est vrai que Il y a Tom qui me dit Moi j'ai fait mon espagnol Avec Google Traduction J'ai eu zéro Ouais d'accord C'est pas gagné quoi C'est ça C'est excellent ce témoignage Ouais 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 ça Alors là C'est vrai qu'on sent Parfois la patte Google Dans certaines traductions Rappelez-vous Quand on recevait Bon cela dit Tom Non c'était pas une bonne idée Aussi T'as voulu un peu tricher Quand même C'est pas beau Parfois on reçoit Parfois on reçoit Parfois on reçoit des jeux Moniquets de presse Traduits un peu à la va vite Par Google Ouais ouais On reçoit plein C'est assez drôle C'est assez comique Mais certains On a l'impression Qu'ils sont traduits Mais non Si on a terminé De parler d'Androidware On n'a pas évoqué Encore la compatibilité Avec iOS Christopher Non je vois pas De quoi tu parles Quelle compatibilité J'ai jamais dit ça J'ai passé toutes les preuves Ouais mais ce serait Un sacré coup quand même Je veux dire C'est pas fini C'est sûr On va voir Je croyais moi On n'a pas encore parlé D'Android TV non plus Non c'est vrai Gros chantier de Google D'énormes enjeux Peut-être après Pardon Je fais juste une parenthèse Elle a un nom superbe Cette jeune femme Elle s'appelle Aparna Chena Pagrada Chena Pragada Je pense qu'elle doit être Elle adore les phrases Malgache Oui Les malgaches sont souvent Des noms très noms comme ça Mais elle était dans le programme De test de la reconnaissance vocale De Google Elle a fait sauter tous les serveurs Elle partait du principe que si Google Si la reconnaissance vocale de Google Arrivait à interpréter son nom C'était gagné On a Maxou qui nous dit Quand quelqu'un me dit bonjour dans la rue Je ne réponds plus Car je crois qu'il parle à sa montre Il ne faut pas exagérer quand même Moi Jérôme je lui dis bonjour Même quand il parle à sa montre C'est vrai Mais tu me déranges un peu D'ailleurs Je suis en conversation avec ma montre Je sais Je sais On a fait une vidéo d'ailleurs là-dessus Peut-être que vous ne l'avez pas vue Où on met en avant le fait Qu'en fait avoir une montre Avec des notifications Ça change tout Et ça change les rapports humains Parce qu'avant vous regardiez la montre Pour avoir l'heure Et là maintenant Quand vous regardez un SMS La personne qui est à côté de vous D'un coup Alors que vous suivez Vous êtes en train de discuter Fait autre chose C'est un peu frustrant Il y a une vidéo qui est sur Zéronet TV Qui vous attend sur ce sujet Ça va Christopher ? J'ai bien vu que tu parlais Vous avez vu tous les deux en fait On monte des mini-sketchs Avec Christopher C'est ça qui est bien On sera au Palais des Glaces L'année prochaine Prochèmement On y croit Ouais mais pas eux C'est le problème pour l'instant C'est ça Il y a Ozytron qui nous Qui révisent en nous regardant Il dit Réviser c'était chiant Mais ça c'était avant Merci Ozytron c'est sympa C'est cool Merci pour tous vos petits messages C'est vraiment sympa D'être en direct avec vous Et de pouvoir échanger C'est très cool Bon Anna Purna Elle a des choses à dire quand même Non pardon C'est comment tu as dit Excuse-moi J'adore C'est très sympa Alors on va parler de Google Photos Voilà un usage un peu plus grand public Chena Pragada Non Chena Pragada Chena Pragada On a un petit peu zappé la présentation précédente Qui parlait d'une nouvelle fonction de Google Now Liée au tap C'est ça C'est à dire On accède plus facilement à la J'ai pas tout compris j'avoue Je voulais vous faire un petit résumé Mais j'ai pas tout compris C'est pas possible D'accord En appuyant longuement sur le bouton Home Google Now peut apporter des informations supplémentaires Par exemple sur un film D'accord Et Google Now peut être activé depuis une application D'accord Donc là on parle de photos C'est une fonction qui s'appelle Now on tap Donc là on est dans la photo maintenant Effectivement on est parti vers la photo Ouais alors les dernières rumeurs à ce sujet C'est que Donc le Google Photos Était intimement lié à Google Plus Vous savez le réseau social de Google Donc avec les contraintes que ça pouvait apporter C'est à dire voilà Si on était à fond sur Facebook Et pas du tout sur Google Mais utilisateur d'Android On se retrouvait à gérer nos photos dans Google Plus Alors que franchement on n'avait pas franchement envie d'y aller Et ils reviennent en arrière Voilà Là il semblerait que Google Photos Soit désormais un service indépendant Redevienne indépendant Parce que ça l'était déjà avant Et ça en termes de stratégie C'est important Parce que Google Tout ce qu'ils ont essayé de faire Justement ces dernières années Pour essayer de faire prendre la mayonnaise Google Plus C'est de tout concentrer sur Google Plus C'est à dire que YouTube a été intégré C'est vrai De manière très très intime avec Google Plus Google Photos comme tu viens de le dire Etc Et apparemment C'est presque une espèce de début de constat d'échec Ça fait un moment qu'on n'a plus entendu parler de nouveaux développements ou de nouveautés sur Google Plus Effectivement C'est à dire que ça prend pas quoi Personne n'en veut de Google Plus Google quoi ? Pardon ? Je ne sais pas de quoi vous parlez Je ne connais pas Tiens parallèlement à tout ça Je viens d'en recevoir un communiqué de presse De Mastercard Qui dit que donc Ils officialisent On en est à lire notre courrier Ils officialisent Tu vas voir En plus c'est pas C'est pas ma Mastercard à moi Oui Ils officialisent donc le partenariat qu'ils ont avec Google Pay D'accord Et Android Pay plus précisément Et ils disent que donc On pourra payer avec sa Mastercard Via Toutes les applications Android Wear Qui seront compatibles C'est à dire que vous pourrez payer Donc ils comptent en France ? Alors Là c'est pas encore indiqué Mais ils expliquent un truc très intéressant Android Pay ne transmet jamais le numéro de carte De votre carte Mastercard au commerçant Donc ça fait une sécurité supplémentaire en fait C'est ce que tu disais tout à l'heure en fait La transaction se fait Directement avec Google ? Voilà Et donc le commerçant n'est pas en contact avec ta carte de crédit D'accord Google est intermédiaire de paiement Quand tu reçois un paiement Paypal aujourd'hui Toi tu n'as absolument pas connaissance du numéro de la personne qui paie Non 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 mais c'est vrai qu'on a eu des aventures un peu malheureuses De commerçants qui par exemple notaient votre numéro de carte bancaire Et après pouvaient acheter des choses sur internet Là tout ça c'est différent Alors regardez ça Donc toutes les photos sont envoyées dans Google Drive Enregistrées automatiquement dans le cloud Mais ça c'est pas nouveau ça Non c'est pas très nouveau C'est déjà Non c'est pas nouveau C'est la vraie tendance Ah donc là oui elles sont datées C'est à dire qu'on sait Non mais elles sont tous au même endroit Je crois que c'est un peu ce qui vient d'être implémenté également chez Apple Avec une petite couche de confort en plus côté Google Parce qu'on a plus que 5 gigas quand même d'espace Oui alors que chez Apple c'est 5 gigas on y arrive très vite avec des photos C'est à dire que là tu prends une photo Elle est automatiquement uploadée dans le Google Drive Et donc tu la retrouves comme si tu l'avais transférée physiquement sur ta tablette Ton ordi etc Alors ça c'était le cas auparavant Effectivement avec Google Plus Elles étaient prêtes à être publiées sur Google Plus Donc Google mèchait encore une fois le travail Là ils n'iront pas sur Google Plus Mais dans Google Photos Mais il y avait Picasa aussi non ? Picasa faisait ça aussi Comme tu dis aussi la nouveauté c'est le classement etc Par mois Oui voilà j'ai l'impression qu'il y a Par année etc Et moi il y a un truc que je comprends pas Et qu'il n'y a pas sur les flux de photos Que ce soit sur iOS ou Android C'est le fait qu'on puisse annoter des photos Oui Et c'est je sais pas si ça vous l'a déjà fait Mais par exemple vous faites une belle photo Je sais pas moi à la plage Vous tapez plage sur la photo Et puis après vous pourriez la retrouver très facilement Dans votre flux de photos Aujourd'hui on a des milliers de photos Sur les smartphones des tags des choses comme ça Ou même des documents par exemple Que vous prenez en photo Là on n'a aucun moyen de pouvoir les taguer Pour les retrouver facilement C'est dingue On peut ajouter des photos en favori Quand même sur l'iPhone On peut les ajouter à un album Mais c'est vrai que c'est assez fastidieux Ça aurait été sympa d'avoir un moteur de recherche Dans votre flux de photos Vous tapez par exemple je sais pas moi Été 2015 Et bien voilà automatiquement Vous avez toutes vos photos d'été 2015 qui apparaissent Est-ce que c'est pas non plus fastidieux De taguer toutes ces photos manuellement ? Vous n'en avez même pas besoin Certaines Oui elles sont datées les photos Mais par exemple pour les photos importantes Par exemple je sais pas vous étiez à un concert Voilà un concert de tel artiste Vous avez fait une petite vidéo Vous tapez vite Tac Et au moins elle est taguée C'est là que l'intelligence de Google Pourrait être mise en oeuvre C'est à dire qu'entre Google Now Qui sait précisément Qui a accès à notre agenda Et qui sait précisément Où on est à tel jour Et avec qui Peut-être que Google Now Associé à Google Photos Pourra créer Des instants Un peu comme ça De manière intelligente Pourquoi pas Il y a Génie qui nous dit 960 par exemple Moi j'utilise beaucoup Google Photos Pour stocker mes photos sur Drive Mais je n'utilise pas Google Plus Donc oui on peut Alors c'est compliqué Parce qu'à mon avis Il faut malgré tout Décocher des cases Etc Mais on peut effectivement N'avoir que Drive Donc il y a une reconnaissance des visages aussi Ce qui existait déjà sur Picasa Oui Qui permet de rechercher Toutes les photos d'une personne Dans son vivier de photos C'est pas nouveau Oui on peut grouper Automatiquement les photos D'une même personne Donc avec reconnaissance faciale J'imagine Oui Je ne crois pas que c'est ça Oui oui Reconnaissance faciale C'est la réponse à Apple Photos C'est une fonction Qui existait encore une fois déjà Avec Picasa Et de longue date Qui était assez impressionnante d'ailleurs Ils applaudissent la neige Vous avez vu Ils ont peut-être chaud Peut-être Jérôme on t'entend On t'entend prendre des chips Oui il se dit Tiens il n'y a pas la caméra sur moi Je vais pouvoir manger des chips Bim voilà Bérangère t'a vendu Pourquoi t'as mis la caméra sur moi Bérangère Allez vas-y mange-la ta chips C'est pas beau C'est pas beau Jérôme Demain on va avoir les screenshots sur Twitter Mais voilà Mais pourquoi demain ? Mais je pense que maintenant déjà Tu commences à être Le roi de la pomme de terre Wiko Wiko le roi de la pomme de terre Merci beaucoup Christopher On l'aime C'est cadeau Elle est pour toi Bon c'est pas terrible terrible C'est à dire qu'ils font leur show Avec leurs photos Mais c'est vrai que Peut-être que les développeurs Eux sont excités par tout ça J'ai l'impression que c'est surtout Les employés de Google Qui font la claque dans les premiers rangs Non ? Qui applaudissent à chaque annonce Peut-être peut-être Ah là on a une petite vidéo De quoi s'agit-il ? Ah c'est sympa ce type de fonction C'est une vidéo qui a été créée automatiquement A partir de photos Présentes sur le cloud C'est un petit montage automatique c'est ça ? C'est une fonction qui existait déjà dans Google Plus Je sais pas si vous vous rappelez Attends je comprends pas Il faut que tu prennes combien de photos pour arriver à ça ? Non mais là c'est une vidéo Je comprends pas Non qui prend tous les contenus Associés à un même événement Oui Détectés de manière intelligente Et qui en fait une vidéo Ah d'accord Un peu comme Google Plus Je trouve que c'était assez impressionnant Chaque fin d'année Il vous propose un résumé de votre année en vidéo Cette vidéo est composée de photos De vidéos De posts De... Donc bon Vu que c'est Google Plus Il n'y a pas Il n'y a pas beaucoup de contenu Mais Facebook s'est inspiré d'ailleurs fortement de ce truc là C'est très sympa d'ailleurs Ce petit reminder de temps en temps sur Facebook Peut-être que vous l'avez remarqué vous même Vous avez un an auparavant Ce que vous faisiez avec des photos Des choses comme ça C'est assez amusant C'est pas mal Donc apparemment le système de reconnaissance faciale Est capable de reconnaître une personne Sur une période de 4 ans C'est à dire que Tu vois par exemple Tu as beaucoup changé Par rapport à il y a 4 ans François Depuis que je te fréquente oui Et bien malgré tout Google serait capable de te reconnaître C'est vrai Qu'est-ce qu'ils sont forts chez Google C'est impressionnant Yoni Pilo qui nous dit Pensez-vous qu'un jour Periscope marchera sur Android Je crois que c'est sorti Mais ça y est Ça a été annoncé hier D'ailleurs Florian Beaufreton A réalisé un Periscope Depuis son smartphone Android Tout à l'heure C'est disponible Et ça marche bien Tu peux tout de suite aller télécharger Periscope sur Android C'est vrai que c'est tout frais 24 ou 48 heures Tiens il y a Ludwig Von 88 Qui nous dit On se fait un sondage Quel sera le nom d'Android M Alors lui il mis sur Mars Mars, Mars Oui la barre chocolatée La barre chocolatée Peut-être, pourquoi pas Ça existe encore ? Ah oui Donc on a Mars On a Marshmallow On a M&M's Marmelade Marmelade Pas mal Un peu long Oui Nutella, j'en fais plus Lors de cacahuètes non plus Comment ? N'hésitez pas Si vous avez des idées Vous pouvez nous dire Oui mais c'est en français Miel Ah ouais C'est Honey Ça serait Honey Google Photos Stockage illimité et gratuit Ça c'est énorme C'était pas le cas avant ? Non On était quand même limité par le stockage de son compte Google C'est énorme C'est une grosse... Ah enfin ! Parce que clairement là ça veut dire qu'on ne va plus du tout se poser de questions sur l'envoi dans le cloud de nos photos Oui Bon on va bousser pour les photos On va complètement bousiller notre forfait 4G mais ça c'est pas grave Clairement pour les photos c'est confortable Et on connait tous le revers de la médaille Soyons... Il faudrait en rester conscient Qu'il y ait qu'on donne quand même nos photos à Google Oui ça c'est vrai On donne déjà tellement de choses à Google Non mais c'est quand même important de le rappeler Ils ont écrit dessus moi et ils viennent quand ils volent Alors on a comme proposition Android Mikado Bravo Lou Ketty Nous avons quoi ? Android Macaron Pour Alex Ce serait mignon ça On a Benoît qui nous dit Android Muffin Google Photos disponible dès aujourd'hui On pourra y uploader des photos de 16 mégapixels et des vidéos 1080p Pas de 4K ça c'est dommage Oui c'est vrai Pour revenir sur Muffin pourquoi pas Muffin ça serait bien Là Sébastien nous dit pourquoi pas on drawait du mal à barre C'est pas mal aussi Mais je suis pas si persuadé que les américains connaissent mal à barre Disponible aussi sur l'iPhone et l'iPad Donc l'appli Google Photos c'est ça Qui nous permettra donc d'uploader ces photos directement C'est chouette ça Alors il y a Marc qui nous dit c'est illimité gratuit Ah oui non c'était déjà illimité gratuit pour des photos de 2 mégapixels maximum Donc là en fait on n'a plus de limitation concernant les mégapixels de la photo Et la taille, le poids de la photo en fait Donc là il y a une petite vidéo Ah oui voilà ça c'est Google Trad C'est quand même assez impressionnant La fonction dont tu parlais Tu parlais tout à l'heure là c'est génial Ah bah voilà Ça c'est une vraie avancée Parce que c'est clairement quelque chose qu'on peut utiliser Concrètement en voyage quoi Maintenant qu'on a un peu de data à l'étranger avec nos forfaits C'est top Bon il faut avoir de la data à l'étranger C'est ça le seul petit problème C'est qu'aujourd'hui bon Vous prenez Vous êtes en remis en Chine Oui La trad vous allez Vous allez la payer cher Mais avec des forfaits d'opérateurs français Si on reste en Europe Avec Soch notamment Il y a des forfaits de BNU On a des journées de data A l'étranger Exactement Un plus dans le forfait Et même quand on voyage pas souvent C'est quand même hyper confortable D'avoir accès à ces mails A internet Comme on le fait à la maison A l'étranger Enfin voilà une bonne nouvelle Le stockage illimité de photos Via Google Photos A la fois sur Android Mais aussi sur iOS C'est cool Une petite vidéo J'adore les vidéos de Google Toujours que des gens souriants La petite musique éthérée Les mêmes qu'Apple Exactement C'est une espèce de monde parallèle Oui c'est ça Où tout va bien tout le temps Etc Il y a un homme qui nous dit Google Trad c'est la fonction Où j'ai eu zéro Le pauvre Ça l'a marqué Android Milky Bar Pourquoi pas ? Android Meringue On s'égare Pas de compatibilité Google Photos Pour Windows Phone Christophe on l'a pas vu passer Visiblement Non Un auditeur nous pose la question Pas encore Je suis sûr qu'ils le font exprès Pour m'embêter Vous croyez ? Pas gentil Jérôme Marin nous dit Que les annonces sur Google Photos Ont été très appréciées Sur place Bien entendu Il faut dire que la photo Aujourd'hui c'est devenu Tellement indispensable Sur un smartphone C'est l'une des fonctions Qu'on utilise le plus C'est vrai que Google a raison De taper fort là dessus C'est clair Donc la demoiselle nous parle De Google Trad là C'est ça ? Elle nous parle de Ah ouais Tu peux télécharger Tout un langage Avant ton voyage Et utiliser Google Translate Sans le réseau Bravo Google Tout à l'heure Tout à l'heure on évoquait Le roaming Ben voilà Très bien Merci pour le petit message Alex Qui est à la plage Les comptes détestent Bon il y a John qui nous dit Android M comme Mortadelle Mais bon ça fait un peu charcuterie là Je ne suis pas persuadé que Ce serait pas mal ça Oui c'est ça oui Un bruit de Mortadelle Avec l'exemple Mortadelle Un truc bien franchouille Oui un truc sympa quoi Très romantique Très beau Très chouette On n'a rien contre la Mortadelle Qui se marie très bien Avec les chips d'ailleurs Jérôme J'aime beaucoup la Mortadelle Je sais très bien C'est pour ça que je te le dis Je vais essayer de suivre La keynote avec les cardboards Ah oui Pour voir si ça marche Oh c'est beau Au cours des deux prochaines années 1,2 milliard de smartphones Seront vendus en Chine Inde, Brésil, Russie, Mexique Et Indonésie Il y a Tom qui nous dit Vous avez quoi comme téléphone personnel On balance notre vie privée Ou pas Jérôme ? Non on t'aime On ne dira pas que Jérôme A un iPhone 6 Plus On ne dira pas que Christopher A C'est une question Bah Christopher Christopher a plusieurs téléphones Oui La question ne se pose pas Il change tous les trois jours C'est ça Non mais je me dois De tester tout ce qui sort Tout simplement Pour rester au fait Même si mon smartphone de coeur Restera le OnePlus One Ah oui ton truc là Le OnePlus One Rappelons que ta actionnaire Principal de OnePlus One Oui voilà Smartphone de l'année 2014 Je vous le rappelle C'est vrai Et il y a des rumeurs Comme qu'il y aurait un OnePlus 2 Bientôt ? Au 1er juin Au 1er juin Au 1er juin Oh là 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 Ça va être chaud là Si on le voit courir dans les couloirs On sait ce qu'il se passe en fait Exactement Ça y est Ah mais je vous donne rendez-vous Je peux vous dire que sur 0.1net On va en parler Ah bah oui Est-ce que c'est pas qu'on s'ennuie Mais presque Mais presque On avait oublié tout à l'heure Dans la séquence labo Cette petite enceinte Ah t'as reçu un Rubik's Cube Jérôme Non c'est François Bedin Qui m'a laissé ça Alors il ne pouvait pas être avec nous Ce soir dans 0.1 live hebdo Mais il m'a dit Tiens si tu veux Tu peux montrer ça C'est pas mal C'est une petite enceinte Sony En forme de cube Oui Comme vous pouvez voir Plutôt jolie Voilà Et ça coûte 85 euros Et qu'est-ce que ça donne au niveau son ? Et je ne me souviens plus de la puissance évidemment Parce que je faisais autre chose La puissance c'est une dizaine de watts Franchement la puissance développée Par cette petite enceinte est assez impressionnante Et on reproche souvent A ces petites enceintes D'être dépourvues de basse Ce qui n'est pas du tout le cas ici Ah tu l'as mise dans le mode appairage Comment elle s'appelle ? La SPHDA 120 SRSX11 C'est ça SRSX11 Alors on y va SRSX11 C'est parti Et donc 85 euros Il y a pas mal de base On s'excuse auprès de la blonde La demoiselle blonde Qui parle de Google On peut être Google Ayo On teste les enceintes Sony Voilà On vous écoute à mademoiselle Mais bon D'un oeil Donc là je suis connecté Bon qu'est-ce que vous voulez écouter les amis ? J'ai plein de choses J'ai la perdante de l'Eurovision Si vous voulez Des polyphonies Tu veux un peu d'immouvrini c'est ça Christophe ? Allez Vas-y on voit Non il faut envoyer un morceau avec des basses Parce que C'est pour montrer que cette petite enceinte Elle est assez surprenante à ce niveau là C'est pas mal ça non ? Attends On y est là Alors je sais pas si évidemment le son est bien résitué avec les micros C'est pas mal hein ? Et donc tu peux décrocher Tu peux prendre les appels téléphoniques aussi En fait il y a On est à quel prix ? T'as dit ça François ? 85 euros 85 euros On peut en acheter deux et faire un système stéréo Stéréo d'accord Bon c'est une petite enceinte Il n'y a pas énormément de basses Mais c'est rigolo Et si on en achète 10 ? Et bah ça coûte 850 euros Ça coûte 850 euros Ils font même pas un prix ? T'as même pas un petit prix ? Je crois même pas T'en as même pas une gratuite ? Non Ok bon bah voilà Ça c'était le test en direct De la petite Sony La demoiselle bond est toujours là Qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Elle raconte que Google a développé une version optimisée de ses services pour les pays Bon on va le dire en voie de développement Qui ont peut-être un réseau mobile data un peu moins performant que le nôtre Avec des pages qui se chargent plus vite etc Donc qui doivent recompresser les données Et donc on sait tous que l'enjeu de Google De Facebook, de tous ses acteurs Et de connecter le prochain milliard Et donc bon évidemment Google a de très belles intentions C'est très sympa Mais l'enjeu il est là aussi avec ce type d'annonce C'est de faciliter l'accès aux services Google A toutes ces populations qui sont dans des pays un peu moins bien desservis en réseau mobile Oui parce que nous on est en 3G, 4G En tout cas pour tous ceux qui ont la chance d'être couverts Parce que c'est vrai que dans notre pays il y a encore des zones où on est en GPRS les amis Et encore Il y a même des zones où on n'a pas de réseau Même en plein coeur de Paris Même en plein coeur de Paris parfois Mais c'est vrai que dans certains pays c'est assez compliqué Donc là c'est bien que Google arrive à optimiser un petit peu la bande passante Pour faire passer malgré tout de la data C'est pas mal Il y a beaucoup de questions sur ton PC François C'est vrai ? Quel est ce PC qu'utilise François qui a un très beau design ? Ah bon ? Et tu dis ça parce que t'es jaloux ? Oui Alors C'est le Dell C'est un Dell C'est un Dell XPS Et je crois que c'est le XPS 11 qui s'appelle Il est très sympa en effet Voilà Il est en un seul morceau Ah non En fait il s'ouvre pas en deux Il s'ouvre en mode Voilà Alors je sais pas si Bérangère peut nous mettre en plein écran Pour que je le montre Hop là vous voyez Donc on va le débrancher parce que là Et puis si on n'a plus rien à dire Christopher pour aller au labo chercher quelques produits Voilà c'est ça Personne ne pose des questions sur mon hybride à ce moment Ah oui ? Ouais Mais parce qu'il est moche Non je plaisante Je plaisante Christopher T'as le droit hein ? Non 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 mais on termine avec le Dell C'est sympa que tu utilises toujours dans cette position Non mais regarde Tac Voilà Là ça devient une petite tablette Ouh là là je suis sur ma tablette Et puis après là je passe comme ça Là c'est le fameux mode que Emerick Simon aime bien C'est le mode tente Qui est très sympa Voilà C'est comme ça que ça s'appelle C'est le mode tente Voilà Et là vous avez le Comme ça Et puis après hop Le mode Oui parce que le mode tente 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 quiche quoi Voilà C'est ça Et donc là Et là voilà donc le mode PC tranquille Il est très fin Et Core i5 Core i5 Tu sais quoi ? Alors tu le sais très bien Ça fait un moment que j'ai ce PC Et je ne sais plus du tout combien il coûte Et je ne sais plus du tout combien il coûte Et il a l'écran tactile Oui forcément Puisqu'il peut passer en mode tablette Et il est plutôt réactif Et très sympa Donc le Dell XPS Google booste les fonctionnalités d'Android Oui Google a annoncé une version de YouTube offline dans certains pays Comment ça marche ? Ah oui YouTube offline c'est-à-dire qu'on télécharge le contenu D'accord Moi j'ai une version d'Internet en local chez moi Ah oui Toi tu as ton serveur global en fait Oui oui J'ai téléchargé Internet C'est un Internet offline On ne sait jamais On ne sait jamais On ne sait jamais T'as besoin d'une info là comme ça T'es plus habile Voilà Mais c'est comme ça que Google a commencé Ça fait plus vite Oui c'est vrai C'était d'aspirer le web C'était leur idée de base Ils achetaient des PC par palette entière Sarah Gabriel et Larry Page D'indexer tout ce qui bougeait Et ils indexaient Ils aspiraient Ils aspiraient Ils aspiraient C'est encore plus ou moins le fonctionnement de Google C'est un garage rempli de vieux PC Oui Ah Béranger nous a repassé en plein écran Oh Jérôme t'as vu la base ? Oh là 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 Il est malin Vous avez vu ? Non mais est-ce que vous avez remarqué Que tout à l'heure les chips étaient là Elles étaient là dans le coin Au fond à gauche Juste en sortant de l'ascenseur quoi Il les a mises Mais vraiment juste à portée de main Oui oui tout à fait C'est super Android Wear C'est pour qu'on voit la petite enceinte On a vu la petite enceinte C'est ça ouais Bravo tiens Tu crois quoi ? On te connait C'est terrible Merci à Florian qui nous a offert ses chips d'ailleurs Oui T'en veux Béranger ? Il faut venir les chercher Parce que Il t'intérêt à te dépêcher Parce que bientôt il n'y en aura plus Est-ce que vous voulez voir Béranger les amis ? Est-ce que vous voulez voir Béranger ? Est-ce que vous voulez voir ? Ah oui parce que si tu veux les chips il faut que tu viennes Béranger Et voilà Béranger elle va arriver On la voit pas pour l'instant On voit son bras Regardez Ça c'est le bras de Béranger Ouh Regardez ça c'est la tête de Béranger Coucou Béranger Tu veux les chips ? Elles sont là Elle est bonne Quelle horreur Tiens voilà Jérôme va faire la gueule mais c'est pas grave On touche le fond là On touche le fond Comme ça au moins Nos auditeurs ont pu voir Béranger Et nos internautes Ah c'est déjà fini La dame Alors la dame s'en va Ah une petite vidéo Six films avec une musique douce Et des gens qui sourient Tu l'as dit on plaisante depuis tout à l'heure Mais le Google Trad qui se télécharge avant de partir Ça c'est chouette quand même Vraiment Ouh là alors là Béranger c'est bon Je t'ai trouvé quelques fiancés Béranger si tu en cherches Alors déjà ceux qui écrivent Béranger avec un A au milieu sont complètement éliminés direct Benoît c'est cuit Je peux le dire En revanche Dalibor il fait fort Je n'ai pas fait exprès Je me dis il va faire des rimes pour tous les prénoms Je n'ai pas fait exprès Tu feras ta liste après Béranger Tu feras ta sélection Est-ce qu'on peut remettre un petit peu Florian remets nous un petit peu les images de la keynote Ah monsieur écoute Donc oui sa femme est enceinte C'est un scoop C'est un témoignage sur Enceinte d'Opleur C'est génial C'est vrai Non arrête Christophe on est sérieux là On est sur Zéronnette TV Et puis tout à l'heure ça se voit quand même Quand on est sérieux Ça va c'était toujours correct Voilà Béranger qui fait l'unanimité Sur Twitter Vous ne nous posez plus de questions maintenant Ça y est Voilà Béranger est partout Ah bravo Dès qu'on voit une jolie fille c'est fini C'est ce que tu cherchais Pas du tout Alors qu'est-ce que ça donne en termes d'audience Oula ça explose Béranger revient Ah là là Un petit coup de keynote Béranger s'il te plaît Pour voir un peu ce qu'il se passe Avec le monsieur Qui est là Ce monsieur là Le petit garçon de Google Ah oui parce que lui Il est plus jeune mais Je vous rappelle que vous pouvez suivre le minute par minute en version écrite sur Zéronnette.com Ce monsieur c'est Jason Titus Le boss du Des développeurs Des développeurs Le boss du On s'attend à un truc énorme Et puis paf Il n'y a rien qui arrive Bon là ça devient vraiment n'importe quoi Manu qui nous envoie une photo de son hamburger en nous regardant Là je trouve que là on touche le fond On touche le fond Là franchement C'est de la faute de Google qui nous Ouais Il a l'air bien son hamburger Jérôme je te Ah ouais là Non parce que vous avez déjà Plus envie que le bassin d'Arcachon Ouais vous avez jamais vu Jérôme en train de regarder un hamburger Il commence à se transformer en fait C'est l'hôpital qui se fout de la charité En fait son visage se transforme au niveau de la bouche Ça coule et tout Il a la bave C'est pas beau Moi je vous le dis Tandis que toi tu restes de marbre Toujours Toujours Après l'avoir mangé je suis toujours de marbre Pendant que Christopher recherche quelques informations intéressantes Oui Il est en train de regarder la courbe d'audience globale de Zéronnette.com Non non je suis juste le cours de bourse de Google pour savoir si il y a une quelconque Et pour l'instant c'est flat ? Ouais c'est super flat Donc là on rentre dans le support de débugage du C++ D'accord Il y en a un pour deux heures Moi je vais y aller Moi aussi Christopher tu sais ce que tu fais ? Tu éteins tout avant de partir Comme d'habitude C'est mon application Voilà Tu vas à ta application Regarde toi un match sur Roland-Garros Et ça sera cool Jérôme Oui Ça y est Là on a touché le fond mesdames et messieurs C'est pas beau là Là je sais plus quoi faire Pour Zéronnette TV Avec 10% de l'oeuf c'est ça C'est ça Non non mais ça fait un peu peur quand même Android Non dire que vous avez plus d'un millier à nous regarder Là moi je suis quand même estomaqué Polymère 1.0 Polymère 1.0 Il faut donner plus d'envie que le bassin Non il faut les deux en même temps en fait Un burger sur le bassin d'Arcachon C'est pas mal Un huître burger Un noyster burger Les huîtres saucisses Un noyster burger Allez je vais très souvent sur le bassin d'Arcachon Pour tout le dire C'est beau Mais là ça me manque Il y a une appli bassin d'Arcachon sur les cartes Sur les lunettes Vas-y Alors ce monsieur en tout cas s'éclate avec sa petite veste noire là Il nous fait tout un truc sur le développement Non mais pour parler de Cardboard Encore une fois c'est une techno hyper simple Deux lentilles On vient glisser son smartphone C'est malin Et ça vous l'avez C'est toujours le même système Voilà je vous invite On a fait un comparatif des meilleurs casques De réalité virtuelle sur Zéro 1.net Je vous invite à le consulter Quel est le meilleur alors ? Le Humido est super bien En plus c'est français Donc Cocorico Mais enfin je veux dire ça tombe bien Mais il est hyper confortable Il est compatible avec tous les smartphones On rappelle qu'on peut utiliser des lunettes Cardboard avec un iPhone aussi De préférence avec l'iPhone 6 Plus L'écran est encore plus grand Donc c'est encore mieux Il y a des applis Il y a plein d'applis VR accessibles sur le Play Store Donc moi j'ai hâte d'être aussi à l'Euro 2016 Vous savez que l'année prochaine On va beaucoup parler de foot en France Parce que l'Euro aura lieu en France Et là on a une appli Si le football continue d'exister après tout ce qui se passe en ce moment En termes d'organisation Je pense qu'il va en sortir grand lit justement de tout ça Espérons-le Et donc pourquoi pas une caméra Une GoPro Ou une caméra 360 degrés sur la tête de l'arbitre par exemple Qui lui est toujours au cœur de l'action Et donc vous pourrez suivre en live avec des lunettes Ce serait génialissime Bon ça risque de donner un petit peu quand même le mal de mer Parce que parfois Parfois ces systèmes Alors pour la vidéo Quand même beaucoup moins que sur des applications numériques Où là on est obligé de forcer le regard avec des pixels etc Ça dépend aussi du taux de rafraîchissement des applis Mais là avec de la vidéo On est quand même moins sujet à ces mots de tête Donc je lance un appel aux développeurs Si certains veulent créer des projets autour du sport et du foot Je trouve que ça vaut vraiment le coup Bon Pour l'instant Florian Bonfonton fait des selfies Donc suivez Florian sur Twitter Et Bérangère a gagné un dîner avec Youssef Donc c'est cool Bérangère Tout va bien C'est bien, tu as bien fait de venir Elle a dit merci Donc Youssef ne s'est pas encore gagné Mais bon pour l'instant tu en es à l'apéro là A voir ce que ça donne Bon moi j'ai une question pour vous On va faire un petit jeu Combien de recherches sur Google chaque mois ? D'accord Combien de recherches sur Google chaque mois ? On va faire une recherche sur Google sur Google search chaque mois Dans le monde Ah on me demande quel est mon hybride quand même 100 milliards 100 milliards Bravo Bravo François Saurin C'est pas la question 100 milliards C'est quoi la question ? Non mais c'est vrai ? Oui c'est ça Ah je te jure que j'ai pas regardé Non personne Personne regarde J'ai rien du tout 100 milliards 100 milliards Oh je suis meilleur Ah on me pose plein de questions sur mon hybride Acer C'est vrai ? Quel est le processeur dans ton hybride Acer ? C'est un Intel Atom C'est pas qu'il faut le sujet mais allons-y Contre les dîners avec Bérangère Non mais c'est vrai on y est là On est bon C'est son heure de gloire C'est vrai C'est un petit processeur Atom d'Intel Voilà bon c'est une machine qui coûte 400 euros Donc pas très cher Attendez il y a des trucs qui se passent entre Google Now et iOS On peut la détacher Petit processeur Atom plutôt entrée de gamme mais polyvalent Et l'Acer c'est quoi ? C'est un Acer L'hybride c'est quoi ? C'est un Acer Switch 10 Oui Switch 10 Voilà Là c'est vraiment pour les développeurs Alors c'est super mais ça nous échappe un peu malheureusement Alors après avoir vu Bérangère tout à l'heure maintenant sur le On voit aussi avec le hashtag Zéro en live Florian Allez on va te retweeter Florian Qui est Il cherche peut-être un dîner aussi Je sais pas trop Avec Youssef Florian c'est bon C'est réglé C'est bon Vous irez tous les trois Tu tiendras la chandelle On me demande si la petite enceinte Sony est meilleure que la Jabra Oui Eh bien je vais vous dire ça tout de suite en consultant les comparatifs permanents Tu veux quoi ? Moi mes oreilles disent que non Je pense que la Jabra est meilleure Perso Je pense aussi Perso perso mais elle est un petit peu plus massive La Jabra non La Jabra est troisième de notre comparatif Donc elle a encore loin devant son petit Non non mais c'est clair Et là on parle de la petite Jabra La toute petite La Jabra Soulmate Voilà la Soulmate Non 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 La référence absolue étant la DivaCore Cthulhu 2 La Cthulhu 2 de DivaCore Première de notre comparatif C'est d'accord Française Française 100 euros Super son Une autonomie hallucinante On a découvert il y a deux jours la nouvelle Ah La nouvelle Sans presser de la tester Qui est multi-room Qui en plus est multi-room C'est ça Quel prix ? C'est ça alors 199 Voilà 199 Bluetooth Wifi Et qui peut être piloté avec 8 autres enceintes Pas mal La première a quand même 32 heures d'autonomie C'est énorme La Cthulhu Ah oui mais énorme C'est énorme C'est énorme Alors maintenant vous nous envoyez des photos de pizza Donc là on touche le fond vraiment Ça y est Là on est arrivé L'autonomie de mon hybride on me demande Environ 4 heures Un peu plus de 4 heures En mode Windows quoi Voilà vous avez la réponse Et non ma moto 360 n'a pas encore reçu la mise à jour Android 5.1 je l'attends Question est-ce que quoi de neuf à propos du projet ARA de Google ? Bah rien du tout Pour l'instant rien du tout On peut peut-être expliquer ce que c'est ce projet ARA Jérôme Parce que c'est pas forcément connu de tout le monde C'est donc un concept de téléphone modulaire C'est à dire qu'au lieu d'aller dans un magasin et de choisir entre le Galaxy machin L'iPhone Truc ou le Google Midul Là vous avez un modèle Vous dites alors qu'est-ce que vous voulez comme appareil photo 12 mégapixels, 10 mégapixels Ok on vous met le bloc appareil photo qui correspond à vos souhaits On vous met du wifi si vous en avez besoin Si éventuellement vous n'en avez pas besoin Ce qui sera rare On ne vous le met pas Du coup vous ne le payerez pas Bref on configure vraiment son téléphone Comme on veut en fonction de ses besoins et de ses moyens Sous forme de petites briques Donc il y a une espèce de carte mère de départ Et puis on plug Et bien sûr le faire évoluer Et bien sûr le faire évoluer Au fil des années Comment dire Développement durable Ça évite de monter un smartphone entier C'est encore un rêve C'est encore un rêve C'est encore très conceptuel Voilà à quoi ça va servir Et puis est-ce qu'au niveau design ça va être réussi Est-ce que quand tu ne vas pas faire tomber ton téléphone par terre Tu ne vas pas avoir les modules qui vont tous partir dans tous les sens Il y a plein de questions quand même Voilà alors c'est vrai que sur le papier c'est séduisant Mais moi je me méfie un peu de ce concept J'aimerais bien voir Il est 20h19 Cette Google I.O. va bientôt attaquer sa deuxième heure Puisque là on en est à 10 minutes de 2 heures Puisque ça a commencé à 18h30 Aucune annonce produit En tout cas aucune annonce hardware Pour l'instant a été faite Christophe on va voir ce qui va se passer Peut-être qu'on aura quelque chose à la fin Ils ont tous des montres Android Et on essaie depuis tout à l'heure de savoir Si ce sont des modèles qui sont déjà sortis ou des nouveaux On a beau regarder Elles sont bien cachées ces montres Ils ne les regardent pas beaucoup Je me demande un peu ce que je vais raconter demain matin sur France Info Je ne vous le cache pas Pourquoi tu ne ferais pas la météo demain sur France Info ? Ça changerait un peu Non ? La météo ? Jérôme Colombin ? Oui alors il va faire 25 degrés Ça sonne bien Ça ne serait pas mal Ça sonne bien ? Ah oui je trouve Non 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 mais A défaut d'informations intéressantes en provenance de chez Google Oui oui Alors Jérôme l'actualité à E-Tech cette semaine Aujourd'hui Eh bien on va parler plutôt de la météo Ça ne vous embête pas ? Et on commence par le bassin l'arcachon Je vais faire des apps sur Google Play Ellie Powers qui va nous parler de gestion d'énergie Non pas Alors il y a Vincent qui se lâche complètement Oui est-ce que vous croyez que Google va racheter Apple ? Oui voilà Bien sûr Oui oui Et Pizza Hut aussi Non c'est peu probable D'autant qu'Apple est plutôt Ce serait plutôt l'inverse quoi Vu les liquidités actuelles d'Apple Qui se trouve qu'Apple pourrait acheter n'importe quoi Apple pourrait racheter la France Et l'Allemagne en même temps Allez la France et l'Allemagne Je vous mets la Grèce Je vous mets la Grèce C'est pour le même Non vous ne vous la voulez pas Bon d'accord ok alors Est-ce que vous avez vu les robes magnifiques que portent ces speakers américaines ? Vous la voyez bleue ou dorée ? Voilà un petit côté Valérie Le Mercier de loin non ? Vous ne trouvez pas ? Oui Un petit peu Tout petit peu Chris on s'ennuie complètement à cette conf Même pour les devs j'ai l'impression Ça se ressent partout même sur les hashtags Même pour les devs Tiens c'est intéressant ça Si vous êtes devs Est-ce que vous vous ennuyez Ou vous avez appris des choses ? Quand on dit si vous êtes devs Ce n'est pas le chanteur Parce que lui on s'en fout en fait Enfin bon Si vous êtes fan de Google Ah ça va aller bien quand même A vous Si vous êtes dev Non Christophe, t'as pas plu ? Si j'avoue Bon écoute ça va Après deux heures de truc là Ça va ? Non j'approuve On s'en sort bien Il n'y a plus personne qui nous regarde là Ah non non il n'y a plus personne Même plus à la réalisation Il nous regarde Florian il a décroché Il lit la composition des chips Sur le paquet Et Bérangère choisit son fiancé sur Twitter Donc tout va bien Non elle choisit rien du tout Non 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 je plaisante bien évidemment Donc là on reparle visiblement Oui c'est vraiment Mais de toute façon c'est le but de cette conf On parle énormément de logiciels Et peu de hardware Mais malgré tout l'année dernière on avait eu quelques petites surprises avec des montres On parle du Play Store De la personnalisation Du Play Store Alors franchement il y a vraiment à expliquer comment va se présenter Google Play Qu'est-ce que vous faites ce week-end ? Vous avez prévu un truc ou pas ? Ils annoncent un beau temps là sur Paris Non ? Moi je vais développer je crois Tu vas développer ? D'accord Bon Jérôme il va aller acheter des chips Non moi je pense que je vais faire le replay de la Google I.O. C'est ça ? 50 milliards d'applications téléchargées sur le Google Play Store au cours des 12 derniers mois 50 milliards Ça va C'est pas mal Il faut imaginer les serveurs qu'il y a derrière n'empêche Pour servir 50 milliards d'applis Bon après combien d'applis payantes et combien d'applis gratuites ? Ça ça serait abusant je pense Le ratio est beaucoup moins intéressant que sur le Play Store Ça c'est clair Que sur l'App Store C'est sûr Parce que rappelons qu'il est très facile aujourd'hui de gruger Enfin de ne pas payer des applis même payantes sur Android Enfin on va pas en expliquer comment c'est Mais il suffit de On n'a même pas besoin de changer quoi que ce soit De taper sur Internet Une série de lettres avec l'appli Et puis c'est réglé On va pas rentrer dans les détails Bon on se l'a dit sur iOS aussi Avec un peu de Il faut que votre iPhone soit gel briqué Autrement ça marche pas Pas de politique Quand on compare cette conférence à François Hollande Pas de politique s'il vous plaît les amis On a Life for Living qui nous dit Même mon chat s'ennuie Avec un chat qui regarde Zéro Net TV Et pourtant d'habitude il adore Google C'est vrai Ah c'est intéressant C'est un espace famille dans le Play Store Apparemment non Avec des applications faites plutôt pour les enfants Je trouve ça plutôt sympa C'est Windows Phone qui avait fait des choses dans ce domaine Peut-être pas sur le Store Oui il y avait 6 applications je crois Il est moqueur Alors on a Valentin qui nous dit Le bracelet que porte la présentatrice de Google I.O. 2015 N'est pas un bracelet de Moto 360 Mais diable de quoi s'agit-il ? Ah ben non puisque sur la Moto 360 J'ai l'impression que c'est la Zen Watch Vous croyez qu'on leur dit Vous êtes obligé de mettre une montre Autrement vous êtes viré Ouais je crois bien que c'est la Zen Watch Ah la demoiselle a fini son show Et elle s'en va En théorie on devrait toucher la fin là Ben voilà donc là il y a Sundar On a pas touché le fond Jérôme Regarde on informe nos internautes avec amour Et bonne humeur Et bonhomie Et bonhomie Il y aura l'exploratrice à terminer Allez une petite annonce sympa là pour conclure Ce serait bien Ouais ça serait sympa Android M sera disponible en bleu, rouge Et vert Merci super Android Nano Degree Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Formation Android C'est de l'université Google Tiens C'est un truc comme ça Google a investi sur 4 millions de dollars Pour développer ce curriculum On n'a pas parlé non plus de Chromebook C'est Chrome OS Oui c'est vrai qu'on aurait pu évoquer ça Parce que c'est du logiciel Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été évoquées ce soir Android TV Android TV aussi Android Auto un peu Un petit peu mais rapidement Android Fit non plus C'est les applications de santé Alors juste un mot pour vous rappeler que Bon alors évidemment On suit cette Google I.O. en direct ce soir Mais qu'on fera la même chose pour la WWDC Hein Jérôme ? Ce sera début juin Le 8 On pourra sans doute évoquer Apple Music On pourrait imaginer qu'Apple profite de cette WWDC pour en dire plus sur le service de musique par abonnement d'Apple iOS 9 aussi Peut-être aussi un Apple TV Puisqu'on sait qu'Apple est en train de passer des accords avec des chaînes de télé américaines Pour avoir des flux Des chaînes de télé en flux C'est-à-dire en direct Via le web On parle de Cardboard Ah Cardboard Donc en rappelant le petit masque en carton Voilà Ce dont tu parlais tout à l'heure Christopheur Et là il va annoncer l'appli Coupe du Monde Euro 2016 Dont tu rêves Donc Florian est parti c'est ça ? Oui mais il est revenu finalement Bérangère d'or Oui Ah non il bouge encore Non mais là Alors pour revenir à la conf C'est sans doute le créateur de ce petit masque J'avais que comprendre en plus qu'il y avait un français parmi l'équipe justement du créateur de ce Cardboard Je crois bien Et donc là il est en train d'expliquer qu'il y a énormément d'applis disponibles pour le Cardboard Plusieurs centaines Voilà Ah Ah il est fier de dire qu'ils en ont vendu un million Oui Un million ouais Bon pour un truc à 20 dollars c'est pas énorme quand même Et oh oh Sachant que on peut en trouver sur Ebay de qualité certes médiocre Mais si vous voulez vous amuser on en trouve à partir de 3 dollars 3 dollars ? Waouh Avec où sont les frais de port ? Oui parce qu'en fait ça coûte rien ce truc là il n'y a que des lentilles à l'intérieur C'est un bout de carton avec deux bouts de verre Voilà c'est ça C'est en ça que je trouve que l'innovation est flagrante sur ce truc là C'est l'idée quoi Oui bien sûr L'idée est inovable C'est clair A noter que puisqu'on parle de ces masques de réalité virtuelle Samsung vient d'annoncer la disponibilité du Gear VR pour les Galaxy S6 Oui à la fois le Edge et donc le Galaxy S6 normal Qu'on va bientôt tester On va le tester C'est l'argi Donc le Cardboard de Google pourra maintenant accueillir des smartphones jusqu'à 6 pouces Ce qui est plutôt logique vu que le Nexus 7 le téléphone quand même maison a un écran de 6 pouces C'est quand même normal Chaque personne dans la salle va repartir avec son Cardboard en carton Waouh Ils ont bien fait de venir L'année dernière c'était un PC, c'était un ordi Donc en fait on va avoir un Cardboard On pourra mettre un écran jusqu'à 6 pouces ça d'accord Oui Pour l'instant c'est la seule annonce hardware impressionnante de la soirée Le nouveau SDK Donc c'est la toute dernière Sony Logitech MX Master Voilà vous soyez plus Alors mes lunettes C'est des bons stylos C'est un... On va s'arrêter là Jérôme Pour le détail de tes tenues vestimentaires Oui Bien sûr Si on va pas plus loin Pas plus loin Moi je vais envoyer un mail au service après-vente de Google quand même Pour lui dire qu'on est un peu déçu Hein ? Ils annoncent un truc là ? Ah ils ont fait parment une appli pour Cardboard pour les écoles Vous ne verrez plus jamais la géographie comme avant C'est une super idée vraiment C'est génial C'est une super idée qui coûte pas cher La géographie en réalité virtuelle C'est une super idée qui coûte pas cher Plutôt que d'équiper toutes les écoles de tablettes Qui coûte un bras pour essayer l'expression Et qui n'ont pas d'application Il n'y a pas franchement de formation Ce truc là ça coûte 3 euros Bon il faut un smartphone Il faut les smartphones Mais bon on sait que maintenant les jeunes Ils en ont tous un ou presque Pourquoi pas quoi ? Si ça peut aider à rendre les cours plus intéressants Plus interactifs Le prof sur tablette choisit le programme Et tous les élèves avec leur Cardboard peuvent le voir C'est vrai parce que ça ajoute un peu de ludique A un cours ça peut être sympa Allez une petite vidéo On va sans doute nous montrer une école équipée de Cardboard Donc là je vous traduis L'école avant Google c'était nul Aujourd'hui avec Google la vie est belle Tout le monde est très heureux Tout le monde est très heureux C'est sûr en plus que côté matos Si ça casse c'est pas très grave quoi Clairement Enfin il y a le smartphone dedans Ah oui c'est vrai tu as raison Il y a le smartphone dedans Tu m'étonnes C'est vrai que Il y a une boîte française Qui s'appelle Giroptik Qui est spécialisée là dedans Qui est vraiment aujourd'hui L'une des boîtes les plus À la pointe Les plus importantes Les plus à la pointe dans le monde Sur la prise de vue à 360 degrés Et ils font vraiment du super boulot Alors Ami il me demande de C'est à dire que ? Non il demandait mon téléphone Alors parce qu'il veut s'acheter le même que moi Qu'est-ce qu'on fait Jérôme ? Ah c'est pas ton numéro de téléphone C'est que le numéro de téléphone de Bérangère Qu'on veut ce soir Ton 3310 ? Les journalistes politiques disent pas pour qui ils votent Donc les journalistes high tech ne vont pas vous dire Ce qu'ils ont comme smartphone C'est personnel Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a la vie perso et le boulot C'est vrai Tu crois que ça suffit quand l'argument ? Pas mal non ? Il est bien pour l'argumentaire Je crois que ça ne suffira pas du tout Ça ne suffit pas Non mais écoutez moi j'ai un iPhone Pour l'instant en ce moment j'ai un iPhone 6 Plus Voilà Puisque Ami nous le demande Tu utilises quoi comme clé USB ? C'est important quand même Là tu es conscient que là tu viens de faire monter les gens d'iPhone 6 Plus ? J'ai une clé USB à mire vaisselle que j'ai eu en promo avec un pack On est toujours sur le cardboard visiblement Oui voilà c'est ça C'est ce que je vous disais tout à l'heure Un cardboard C'est un français qui est à l'origine de cette boîte Et on remercie Laurent Je l'avais lu Il s'agit d'un français qui est à l'origine de ce cardboard C'est cool On est trop fort Vive la France Et pendant ce temps là on attend le nouvel Oculus Rift Qui doit arriver normalement la fin de l'année c'est ça Fin de l'année Facebook et Oculus ont précisé que l'équipement complet coûterait 1500$ C'est à dire Oculus 1500$ serait nécessaire pour vivre l'expérience Oculus D'accord donc l'Oculus plus le PC Voilà il faut un PC d'une certaine configuration assez musclée Plus le prix de l'Oculus on est autour de 1500€ C'est pas très encourageant ça Non mais nous on en a au labo et franchement ça nous éclate à fond On a plein d'applications On a plein de choses Il y a une scène de développement finalement assez dynamique sur l'Oculus Il y a plein de choses sympas Mais le ticket d'entrée 1500€ ça reste encore On est quand même sur un niveau d'immersion bien supérieur à ce qu'on a ici Il y a Karim qui me demande quelle est la marque de la table Heureusement que vous êtes là On a un auditeur qui nous dit ça tombe bien c'est vraiment une conférence en carton Ça part dans tous les sens Qu'est-ce que vous pensez du Huawei P8 ? Si vous avez des questions allez-y de toute façon là on y est On fait un Q&A Voilà un Q&A non pas forcément sur Google Le P8 le test complet est disponible sur Zéro 1 Let C'est un super beau smartphone très bel écran Qui fait de belles photos mon autonomie Il nous a un peu déçu Mais à vrai dire on l'a testé avec une version du firmware Qui n'était pas tout à fait finalisée Donc on va bientôt le mettre à jour S'il y a des changements Oui voilà c'est à dire qu'aujourd'hui le firmware n'est pas véritablement optimisé Mais c'est un très bel appareil Le test complet sur Zéro 1 Let Voilà Avec la nouvelle mise à jour Le test de la nouvelle mise à jour ou c'est toujours ancienne ? On ne l'a pas encore reçu la version définitive du firmware En tout cas c'est un très joli téléphone Oui c'est très beau Oui oui il fait de très beaux téléphones On est d'accord Alors on aurait pu imaginer que On aurait pu voir peut-être le Nexus Huawei Puisque ça c'est les bruits qui courent Concernant l'arrivée peut-être d'un Nexus Huawei Alors là j'ai vu le logo GoPro Oui tu sais pourquoi ? Parce qu'il vient d'expliquer que c'est pas facile évidemment de produire ce genre de contenu en 360 degrés Oui Parce que quand il faut filmer partout Il y a des contraintes de lumière et autres Oui Et donc apparemment ils ont passé une sorte de deal avec GoPro Pour, pour, je ne sais pas encore quoi Bon sans doute pour Ah non c'est pour faire une grappe de GoPro Une grappe qui inclurait 16 caméras Waouh c'est pratique à emporter ça dites-moi Oui Et pour filmer à 360 degrés Chérie t'as pensé à emporter la grappe de GoPro ? Mais c'est un vrai casse-tête De capturer des images à 360 degrés Il ne suffit pas de mettre 16 caméras l'une à côté de l'autre Voilà sa vraie innovation sans savoir-faire C'est dans le calcul des plans intermédiaires entre chaque caméra Pour que ce soit quand même naturel à l'écran C'est hyper compliqué en calcul Il y a tout ça dans un seul produit Oui Tout à fait Cardboard avec des lunettes C'est pas possible Enfin moi je trouve que Je ne sais pas ce que tu en penses Jérôme Et nous qui portons des lunettes Ah bah nous on est un peu défavorisés en général C'est vrai que mettre tous ces masques D'une manière générale A partir du moment où on port des lunettes Ça pose soucis Oui et non Certains casques sont plus confortables Que d'autres pour les porteurs de lunettes Oui Encore une fois je vous invite à aller voir le comparatif Qu'on a publié sur Zéro 1net On en parle un peu Parce que Bruno c'est lui qui a fait ce comparatif Il est lui-même porteur de lunettes Donc il a effectivement fait attention à ça Et euh Oui alors maintenant C'est vrai que Malgré tout c'est plus agréable de De ne pas porter de lunettes Oui Parce qu'en plus C'est un faux problème Parce qu'en général quand on porte des lunettes C'est parce qu'on ne voit pas bien de loin Et là comme vous avez l'écran sur le nez Vous pouvez régler Et avoir une bonne vision Et moi j'ai beaucoup aimé le Gear VR de Samsung Qui est vraiment très sympa Très confortable Très Oui Si on veut l'utiliser avec des lunettes de soleil par exemple Tu vois Oui C'est important C'est vrai Si on veut toujours être au top du look Quand on enlève le masque C'est ça Une démonstration d'une prise de vue dans un atelier de moto Avec la gramme de GoPro Avec la gramme de GoPro Qui corrige tous les défauts Les erreurs de parallaxe Etc Ce qu'on peut déjà faire avec notre smartphone Quand on fait des panoramas C'est ça finalement Oui Mais tu ne peux pas avoir tout en même temps Non Mais aujourd'hui Certains systèmes de panoramas Ça corrige Corrige en fait Toutes les anomalies Qu'il y a entre Chaque prise de photo en fait Ah encore une petite vidéo On en est à 2h10 les amis quand même là On en est à la moitié donc C'est ça On en est à la moitié ouais Il faudra dire à Florian Qui nous change la transfusion Parce qu'on va tomber bientôt dans les pommes Ah déjà Coup de Florian Il nous soigne Après les chips Ils viennent nous installer un ventilateur Oui Parce qu'il fait une chaleur ici Incroyable Avec tout l'éclairage Le problème c'est qu'on s'est dit On va éteindre tout Mais vous n'allez plus nous voir après C'est quand même dommage Pourquoi Cardboard n'a-t-il pas de sang Pour le mettre sur la tête ? Il n'y a pas de sang ? On peut en mettre On peut en mettre ? Oui Heureusement que ce live existe Car celui de Google serait chiant à mourir Merci Chris C'est sympa Moi c'est dit Alors c'est vrai Il n'y a pas que la GoPro qui fait ça Ou la gyroptique Il y a aussi Comme le souligne Justement Victor Il y a la Kodak à 360 degrés Qu'on a testé d'ailleurs au labo 0.net aussi Vous l'avez testé au labo je crois Pixpro 360 Bravo Vous avez vu C'est Wiki Siminelli Il est formidable Wiki Stauffer Il fait chaud dans le studio Alors que Google brasse de l'air C'est le comble Merci Caribou Caribou est très fort Ça fait deux fois qu'il nous en sort une bonne là Il est très très bien Yeah Petit Florian qui fait une petite photo Ça c'est bien Il y a un player YouTube Qu'on pourra utiliser avec des casques VR Ah bien J'ai essayé justement de voir cette conférence Avec le casque VR que j'ai ici Je ne pouvais pas Voilà Il y a une solution Tu te sens endormi deux fois plus vite je pense C'est pour avoir encore plus dedans Ouais en fait c'est tout simple Il suffit de splitter l'écran Mais Évidemment on n'aura pas l'effet d'immersion Oui On pourra au moins On pourra pas tourner la tête Pour voir ce qu'il se passe derrière Non Et puis de course Cardboard Où nous avons commencé Le début de notre voyage Cardboard c'est sur la VR Pour absolument tout Nous espérons que vous venez à explorer avec nous Merci Merci Je vous rappelle que demain matin vous retrouverez les meilleurs moments de cette Google I.O. en vidéo C'est une vidéo d'une minute Ça va être chaud hein Jérôme Ça va être les meilleurs blagues Non mais j'espère qu'on va retrouver J'espère qu'on va retrouver De followers Peut-être à la fin Qui nous fera Oui il sera peut-être plus enthousiaste que nous Finalement Parce que Alors nous peut-être qu'en étant à 10 000 km de là On ne vit pas ça de la même manière Mais C'est vrai qu'à part quelques petites annonces sympathiques Comme le fait que Google Photos Autorise le stockage en illimité De toutes vos photos et de vos vidéos Ça c'est cool Et que ce sera compatible avec IOS aussi Ça c'est bien Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi Que donc les systèmes de paiement vont arriver sur Google Android Avec les empreintes digitales Ça c'est pas mal aussi Le plus wahoo c'est l'appli pour l'école L'appli pour l'école c'est-à-dire avec le cardboard Oui Bon si tu n'es plus à l'école Ça s'appelle expédition Et apparemment le château de Versailles va créer un programme Ah la belle Google Car Alors ça c'est pas la Google Car ça Ça c'est les Google Ah oui oui c'est les Google Car d'accord Ça c'est la future Google Car vous voyez Celle en bas c'est la Voilà Qui sera disponible et autorisée à rouler Dans certains Tu vas la prendre de quelle couleur ? Certains états Écoute attends mais c'est génial ce truc-là quand même C'est formidable Alors évidemment les gens qui aiment vraiment conduire, piloter Ça leur fait peur Mais pour les flemmards comme nous qui préférons être sur leur smartphone plutôt que sur leur volant Non mais surtout quand t'es dans les embouteillages quoi tu vois Oui voilà C'est ça Enfin surtout même sur l'autoroute Oui A la limite dans les embouteillages tu... voilà Non mais sur l'autoroute Je disais dans les embouteillages parce que parfois ça avance un petit peu Ça s'arrête ça avance un petit peu Là tu fais plus rien quoi tu vois t'es tranquille Surtout je trouve qu'aujourd'hui tenir son volant pendant 400-500 kilomètres c'est vraiment inintéressant au possible Il faut faire une sieste Oui Mais c'est ce qu'il fait d'ailleurs au volant T'as pas remarqué ? Alors là maintenant on parle de ces fameux balloons Ça c'est génial quand même Plus de 100 jours dans l'air 10 mégas en connectivité Et une couverture de 500 mètres c'est ça Précision Précision de 500 mètres On suggère que pour la vidéo de demain on fasse le best of de tes blagues de la soirée Non mais là je pense qu'il faut Non il ne faut pas 10 secondes Il y aura juste le générique de fin en fait C'est ça ? C'est un duo avec Christopher Vous n'êtes pas cool Alors on continue avec ces balloons Ça serait bien volontiers Cela dit on plaisante Enfin on spoke de cette conf Mais quand même le projet Loon c'est un projet incroyable Le fait de pouvoir découvrir des zones blanches comme on dit C'est à dire sans connexion internet grâce à des ballons Qui volent à je ne sais pas combien de kilomètres d'altitude C'est proprement incroyable Et ça c'est capté Et ce qui est formidable c'est que c'est capté donc avec un smartphone C'est à dire qu'avec votre smartphone 4G vous capterez Je crois que c'est fini là les amis Ça y ressemble Je crois bien On a le logo Google J'ai bien l'impression C'est fini Et oui Voilà 20h47 c'est fini Bon Alors Alors voilà Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant ? Beaucoup Non mais c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup beaucoup de choses Mais rien qui soit vraiment spectaculaire à nos yeux de geeks qui en veulent toujours plus quoi Non alors on résume Un nouvel Android Un nouvel Android Android M Pour l'instant on n'a pas d'autres informations C'est surtout pas le nom définitif Non et puis pour l'instant on a quelques petites évolutions logicielles, fonctionnelles Mais rien de spectaculaire Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc un nouvel Android avec des fonctionnalités comme je disais tout à l'heure Google Photo etc On a parlé aussi d'Android Wear avec de nouvelles fonctionnalités aussi Nouvelles fonctionnalités mais qu'on connaissait déjà Parce qu'elles font partie de la mise à jour actuellement déployée sur toutes les montres Android Auto a été évoqué très brièvement avec des nouveaux partenaires Mais pas de date, pas de disponibilité Alors Android Wear il y a des petites choses sympas comme même par exemple Par rapport à la commande vocale etc Oui La possibilité vraiment d'effectuer des actions sans toucher l'écran Typiquement même commander un Uber juste à la voix Ok Google, call car etc C'est un prolongement de ce qui existe déjà Le problème j'y pense c'est que si vous avez un Uber dans votre carnet de contacts Je ne sais pas que ça va être embêtant Enfin bon ça c'était un petit truc sympa Quoi d'autre nous avions Jérôme Alors la plateforme pour les objets connectés qui s'appelle Brio Alors le projet Brio De quoi s'agit-il ? Voilà c'est un nouvel OS pour les objets connectés c'est à dire les tout petits objets Un OS micro OS miniature Voilà c'est ça Un peu comme Android Wear et comme Android pour les smartphones Comme Android Wear pour les objets connectés Enfin les montres Là c'est pour aller encore plus dans le détail Plus d'objets connectés vu que ce sera encore plus facile de produire et de développer des objets connectés Et puis surtout ils seront reconnus automatiquement par Android Par les smartphones Android Donc l'appairage hyper simplifié Les transmissions de données hyper optimisées C'est ça aussi C'est tout l'écosystème Google qui ira jusque dans les moindres détails Oui, Google Photos on l'a évoqué mais quand même juste rappeler les deux grandes nouveautés Stockage illimité et gratuit Et la nouveauté c'est qu'on pourra maintenant y mettre des photos de 16 mégapixels et des vidéos en 1080p Donc ça c'est un gros coup Oui c'est un gros coup parce qu'on ne se posera plus du tout la question de savoir Est-ce que je mets cette photo, est-ce que je l'upload ou pas, est-ce que j'ai assez d'espace Automatiquement là tout sera envoyé quelle que soit la taille de l'image Oui, impressionnant Pas mal Vraiment pas mal Et compatible iOS Compatible iOS Ça c'est la bonne nouvelle aussi Donc il y aura une appli Google Photos qui vous permettra de stocker vos photos de manière illimitée et gratuite Et puis autre petite annonce Wahoo malgré tout Et bien elle concerne Cardboard Le masque de réalité virtuelle en carton de Google Donc on le connait Il suffit de mettre un smartphone à l'intérieur Et on peut être complètement immergé comme ça dans un paysage Avec une appli plutôt sympa qui s'appelle Expédition destinée aux écoles Et qui va permettre par exemple dans une classe pour un cours de géographie De faire plonger tous les élèves en même temps dans un lieu De les projeter par exemple dans le château de Versailles ou au milieu d'un pays La prof pilote ou le ou la prof pilote tout cela depuis sa tablette à son bureau Et les contenus s'adaptent automatiquement sur les smartphones Alors il faut les masques en carton Ce n'est pas le plus cher Il faut quand même un smartphone Android par enfant Oui exactement Fourni par l'école on imagine dans ce cas de figure Voilà donc ce qu'on pouvait dire Bon après on a évoqué en toute dernière partie le projet Loon Vous savez ces ballons Google Mais bon là encore rien de neuf puisque c'est un projet qu'on suit depuis de nombreuses années Je me souviens on en avait parlé quand on était à Mountain View Jérôme Il avait été annoncé il y a bien deux ans de cela Alors on peut dire un mot de tout ce qui n'a pas été évoqué Alors là ça va nous prendre une heure les amis Et oui notamment tout ce qui est hardware Donc pas de montres, pas de nouvelles montres, pas de nouvelles moto 360 Pas de projet ARA, le smartphone modulaire On attendait peut-être une mise à jour etc Rien sur les Google Glass Les lunettes de Google qui visiblement sont mortes et enterrées en tout cas en stand-by, en sommeil Aucune information à ce sujet là Qu'est-ce qu'on attendait d'autre ? Pas de smartphone, pas de tablette, pas de montre, pas d'Android TV Pas de nouveau Chromecast Pas de nouveau Chromebook Bref, la catastrophe les amis Donc zéro nouveau produit Non, 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 pas de hardware Oui, le cardboard 6 pouces Oui alors, bon ok d'accord Ok, d'accord, ok Le masque en carton passe à 6 pouces maintenant Une petite précision, c'est une nouveauté sans en être vraiment une Parce que beaucoup de casques VR aujourd'hui acceptent déjà des smartphones de plus de 5 pouces et demi Oui donc ils se mettent à jour tout simplement Bon ben voilà, il faut le dire, c'était quand même une keynote longue et pas très intéressante en tout cas assez ennuyeuse Bon, elle a été visiblement bien reçue par tous les développeurs qui étaient dans la salle Qui n'ont pas manqué de s'extasier à certains moments Parce qu'évidemment on vous passe les annonces purement techniques Oui, on est rentré un peu dans le dur Mais pour le grand public, clairement c'est décevant Alors est-ce qu'on peut avoir, est-ce qu'on peut essayer de joindre Jérôme Marin, Florian Pour voir si on peut l'avoir par Skype On sait que donc la conf est terminée Peut-être il est sorti en fin de l'enceinte pour essayer de discuter avec nous Vous voyez là on se croirait un RTL à l'époque de la valise Première sonnerie pour joindre Jérôme Marin Il y a 10 000 euros je vous rappelle dans le cochon Un cardboard en carton à gagner Et oui un cardboard de 6 pouces à gagner Est-ce que Jérôme est là ? Sauf que là on l'appelle de l'autre côté de l'Atlantique Et même de l'autre côté des Etats-Unis Oui il est là ! Ah formidable ! Rebonjour Jérôme Je suis sur la peine de la contenance Alors il y avait combien dans la valise zéro net ? Non c'est pour rien, ça c'était un joke entre nous Ça s'est bien passé ? Oui ça s'est bien passé Je vais trouver ça assez plan plan un peu Je ne sais pas ce que vous avez pensé Bah écoute nous on est un peu d'accord avec toi Jérôme s'est endormi Il a fallu que je lui donne des petits coups de coude comme ça de temps en temps Il a mangé toutes les chips Christopher parlait tout à fait d'autre chose Voilà c'est vrai qu'on a sincèrement J'ai réussi à caser l'Euro 2016 quand même On a trouvé ça un peu long et aucune annonce ce soir En tout cas aucune annonce vraiment importante Tout ce qui a été annoncé on le savait déjà finalement Même les innovations dans Android M on les avait déjà aperçues Moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de paroles Beaucoup de blabla un peu Et c'est vrai qu'on reste un peu sur notre faim On attendait peut-être un peu plus Mais j'ai l'impression que c'est dans la lignée de l'an passé Où vraiment on est recentré sur les développeurs Il y a eu beaucoup d'annonces pour les développeurs Qui ont été plutôt appréciées sur les consoles de développement Sur comment monétiser ces applications Mais pour le grand public c'est un peu moins passionnant Beaucoup de chiffres c'est vrai Chaque présentateur venait livrer son chiffre clé Alors par exemple 1,2 milliard de smartphones Qui devraient être vendus dans des pays comme la Chine L'Inde, le Brésil etc. au cours des deux prochaines années Il y avait quelques chiffres clés qui sont venus ponctuer la conférence Justement je pense que l'une des choses à retenir C'est qu'ils ont passé beaucoup de temps sur les pays émergents Et c'est vraiment un signe que c'est là où la croissance est pour Google aujourd'hui C'est pas aux Etats-Unis, c'est plus en Europe C'est en Chine, c'est en Inde, c'est au Brésil Et c'est pour ça qu'ils ont passé énormément de temps dessus Parce que c'est primordial aujourd'hui pour eux Oui, y compris avec le projet Loon Oui, aussi Est-ce que, alors il n'y a eu aucune annonce hardware Durant cette conférence, on est un petit peu déçus À part le masque cardboard qui maintenant autorise les téléphones jusqu'à 6 pouces Est-ce que, Jérôme, tu penses que dans les heures qui viennent Ou les jours qui viennent, parce que la Google Ayo dure deux jours On risque d'avoir des annonces, oui c'est peu probable Je ne pense pas, je pense Généralement, Google depuis quelques années maintenant Ils réservent le hardware pour plus tard Soit en juillet, soit en septembre Pour la gamme Nexus Ils ont vraiment voulu Dans leur idée, Ayo c'est du software C'est pour les développeurs Tout ce qui est hardware c'est après C'est à part et ce n'est pas aujourd'hui ça la Google Ayo Donc ce n'est pas si surprenant que ça finalement Il ne manquait pas du hardware même si on aurait pu avoir du Chromecast 2 par exemple Qui était dans les rumeurs Les Nexus étaient quasiment sûrs que ce n'était pas montré aujourd'hui Et quel était l'accueil des développeurs sur place ? L'ambiance, bon on a entendu quelques applaudissements Mais on n'a pas l'impression que c'était non plus la folie Comme sur certaines autres confs de développeurs Non c'était pas à coup finalement Au début sur Android M ça a pas mal applaudi Sur Google Photo qui était peut-être la star de la conférence Et c'est dire le niveau de la conférence finalement Si c'est Google Photo qui était la principale annonce Sur la réalité virtuelle aussi il n'y a pas mal d'applaudissements Et puis sur les outils de développement là aussi ça a été apprécié Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas une ambiance folle en tout cas Par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir chez Google Très bien, bon bah Jérôme merci en tout cas Pour ton premier ressenti concernant cette Google I.O On sent quand même une pointe de déception chez nous tous Mais c'est vrai c'est comme ça Merci beaucoup Jérôme A bientôt A bientôt Jérôme Voilà Jérôme que vous allez pouvoir lire maintenant sur zéroannet.com Il va nous faire et on lui souhaite un bon courage Un bon résumé de cette Google I.O Bon bah écoute tu peux encore faire Quelques blagues pendant trois minutes Et on sera à 21h pile Je pense qu'on va pas aller jusque là Non on va s'arrêter Juste pour vous expliquer ce qui va se passer Alors les prochains rendez-vous sur zéroannet.tv Ce sera mardi prochain donc avec ce live spécial Roland-Garros Un live spécial WWDC Apple Bien sûr Ce sera certainement aussi passionnant que le Google I.O Écoute espérons que ce soit un petit peu plus passionnant En tout cas on a passé un très bon moment avec vous Ça c'est clair Parce que même si on a raconté beaucoup de bêtises Et suivi parfois que d'un oeil cette conférence Parce que c'est vrai que c'était quand même un peu ardu Et bien c'était un vrai plaisir d'avoir De pouvoir discuter avec vous De dialoguer avec vous Donc c'est toujours un vrai plaisir Et puis la prochaine fois on prévoit les chips Et il y a plus de chips Plus de chips et de cacahuète Voilà Voilà merci beaucoup Passez une bonne soirée Si vous avez raté le début Ou si ça vous a tellement emballé Que vous souhaitez revoir ce Zéro 1 live en entier Rendez-vous pour le replay très prochainement Ah oui si vous avez au bout de votre vie Que vous avez tout vu sur Netflix par exemple Vous pouvez oui vous refaire Parce qu'on a parlé de tas d'autres choses Le replay en entier On a parlé des petites enceintes Sony C'est ça De tes lunettes de soleil De vous refaire le live avec les cardboard Voilà c'est clair Très bien Bah écoutez merci beaucoup Juste un mot encore pour terminer Alors là je prêche pour ma paroisse Demain vous retrouverez de quoi je mail Donc en association avec rmc.fr et Zéro 1 net tv Et j'aurai un invité exceptionnel Puisque Pascal Negre Qui est le PDG d'Universal Musique Sera avec moi Et répondra à mes questions Et peut-être aussi à vos questions Si vous avez des questions Concernant l'avenir de la musique en ligne Les abonnements etc Puisque Pascal Negre est un vrai spécialiste de ce métier Vous pouvez le faire d'ores et déjà Avec le hashtag Zéro 1 live J'en sélectionnerai quelques-unes demain Voilà Merci et bravo à Florian Beaufreton Et Bérangère Lepesqueur Qui ont réalisé ce live Avec Brio Et on se retrouve Bah tu l'as dit très rapidement Sur Zéro 1 net tv Donc ils étaient trois alors Oui il y avait Brio également C'est ça Bah oui je m'en doutais J'aurais dû m'en douter Voilà Feu d'artifice et amis Bonne soirée A vous toutes et à vous tous Christopher Merci Christopher Merci encore Bonne soirée sur Zéro 1 net tv A bientôt Salut à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501